alors bonjour à tous voilà j'enchaîne les vidéos publiques là ça fait c'est la troisième de suite donc profitez-en je suis aujourd'hui avec mathieu sirvin salut mathieu bonjour à tous bonjour jean voilà comme promis donc si vous avez regardé mon débat hier avec rayad j'avais annoncé donc ce débat échange plutôt avec mathieu parce qu'on est sur la même ligne et donc ça va être un peu plus détendu qu'hier hier vous avez vu d'ailleurs on fera un petit débrief de ce débat mais mathieu n'en a vu que la première partie donc je lui ai un peu résumé le reste mais ça va être très intéressant parce que je sais pas si vous le savez donc mathieu est le responsable de la chaîne carrefour du monde qui a pas mal d'abonnés mais où tu fais plus de vidéos parce que tu t'es consacré pendant deux ans à l'écriture d'un excellent livre que j'avais d'ailleurs cité à plusieurs reprises hier à l'appui de mes propos donc c'est très utile voilà face à quelqu'un qui est plutôt du côté de poutine et de la russie puisqu'il fait une série de vidéos en ce moment sur l'armée de l'air chinoise pour je sais pas pour normaliser un peu tout ça et bien tu as écrit donc tu peux rappeler le titre qui est excellent de ce livre la france face à la guerre mondiale du parti communiste chinois voilà donc il ya tout dans le titre il ya la france la guerre mondiale et le parti communiste chinois tu as réussi à tout mettre en un effectivement on va parler de guerre mondiale aujourd'hui on va parler de la france et on va parler du parti communiste chinois donc c'est parfait tu devrais être à l'aise donc c'est la première qu'on fait en direct on va voir ce que ça donne et n'hésitez pas à mettre un pouce comme vous savez à faire suivre cette vidéo un peu partout sur vos réseaux et si vous êtes en direct vous pouvez commenter on prendra quelques questions à la fin parce que hier c'était un débat donc c'était pas vraiment le cadre mais là on est plus dans un échange donc si vous avez des questions réservez-les pour la partie pour les questions vers la fin mais on va commencer avec donc ce débrief du débat d'hier en gros qu'est ce que tu as pensé de ce que tu as vu tu as vu la première heure je crois c'est ça la première écoute ce que j'en ai pensé malheureusement c'est un discours que j'entends beaucoup voilà des conclusions j'aurais dit que tout n'était pas n'était pas enfin selon moi faux dans ce qu'il disait mais voilà en prenant un ensemble de faits mais je pense qu'il y a des biais dans l'interprétation et le poids qui donne à certains il y a des erreurs je pense qu'il y a des erreurs très très factuelles je me souviens notamment de l'élargissement quand il parlait de l'élargissement de l'OTAN vers la Russie ça c'est vraiment la grosse la grosse fake news parce que c'était une promesse qui a été faite dans le cadre de la réunification de l'Allemagne et avant la chute du pacte de Varsovie donc ça n'a ça n'impliquait absolument pas les pays les pays de l'est c'était dans un contexte totalement différent après à partir du moment où le pacte de Varsovie est tombé s'est dissous la situation a complètement changé et pour pour ce qui est de l'Allemagne de l'est l'OTAN a tenu ses engagements voilà donc certaines erreurs comme précise après des je dirais voilà des une façon d'interpréter des événements et de voir certains événements mais un discours malheureusement que j'entends j'entends beaucoup oui évidemment pas un point de vue que je partage et bien bon il était quand même assez modéré par rapport à d'autres qu'on peut entendre mais bon je pense avoir répondu sur le point que tu indiquais donc j'y reviens pas par contre il y a une partie dont je te parlais juste avant puisque tu n'as pas vu cette partie mais je te l'ai résumé sur la comparaison que je fais avec le pacte germano-soviétique est-ce que selon toi on peut faire cette comparaison avec la limite que moi je ne vois pas effectivement Poutine se retourner contre Xi Jinping alors que effectivement Hitler s'est retourné contre Staline mais en tout cas je fais cette comparaison qu'une personne ne fait pour l'instant parce que justement dans l'oligarchie on est on est pro parti communiste chinois ou au minimum au mieux neutre voilà sur la question personne quasiment qui est anti parti communiste chinois et donc je fais cette comparaison parce que sans l'aide de la Chine à tous les niveaux la Russie n'aurait pas pu se lancer dans cette aventure ukrainienne donc est-ce que tu es d'accord avec cette vision avec la limite que j'ai indiqué que je pense pas que Poutine va se retourner contre Xi Jinping oui je pense que je suis assez d'accord d'autant plus que effectivement Poutine il y a une trop grande disproportion de force entre la Russie aujourd'hui et la Chine donc je pense que là aussi Macron a eu raison de un moment il a parlé de vassalisation de la Russie par la Chine il a utilisé l'expression qui a rendu fou qui a rendu fou les russes mais je pense qu'il a eu totalement totalement raison il y a une accélération en fait alors d'une part c'est les chinois qui ont remplacé qui ont inondé le marché le marché russe mais je pense une trop grande force une trop grande différence dans les forces c'est ce que d'ailleurs reproche les plus nationalistes en Russie à Poutine parce qu'il ya ce courant là aussi qui est assez qui existe et qui est réel de méfiance vis-à-vis de la Chine et qui disent que c'est que c'est très mauvais finalement la tournure que prennent les événements la Russie c'est impossible que la Russie se retourne contre la Chine à mon avis au jour aux jours d'aujourd'hui c'est ça et puis après on avait parlé aussi de de du discours qu'il a redit et que Morgane prise dans un débat encore précédent m'avait aussi fait sur lequel l'URSS a sauvé la France du nazisme en sacrifiant 27 millions de russes toi qu'est ce que tu pense de cet argument c'est un argument que je trouve extrêmement extrêmement limité d'abord l'URSS elle a été contrainte pour elle c'est une trahison d'ailleurs la Russie énormément de bandes destinées en Russie aujourd'hui qui alors du chrony en fait où 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 les russes regrettent en fait et c'est de refaire le monde qu'est ce qui serait passé si si Hitler n'avait pas n'avait pas commis l'énorme erreur d'attaquer l'URSS et bien l'URSS et Hitler gouvernerait le monde et et d'ailleurs ça me fait penser que j'écoutais le discours d'un d'ancien général de l'armée allemande qu'il a donné il ya quelques semaines et qui disait exactement la même chose que si l'Allemagne pouvait s'unir à la Russie il pourrait dominer le monde et que c'est ce que les états unis ne voulaient absolument pas il a dit ça il ya quelques semaines dans une conférence publique un ancien général important enfin quoi qu'il en soit les les stalin a aidé a aidé autant qu'il a pu Hitler pour vaincre la France la fournie en blé les communistes ont saboté les ont saboté les armées des usines françaises des des avions français ont aidé ont aidé Hitler ont félicité Hitler sur sa dans sa victoire contre la France et et communistes français eux pensaient que que l'état-major allemand que l'armée allemande ferait comme elle a fait en fait pendant la première guerre mondiale parce que c'est sont les allemands qui ont financé lénine et les communistes français pensaient qu'il ferait que les que les allemands feraient pareil en fait bon mais le problème c'est que Hitler a quand il a envahi la la France n'a pas reproduit le schéma et les a les affusillés mais là aussi ils ont bien été déçus de l'attitude des allemands mais les communistes la première intention des communistes aurait été de bien s'entendre et de bien continuer à voilà à profiter de de cette entente et moins de plus après voilà les notions de morale très peu pour moi et sans le matériel comme on disait le matériel et l'aide américaine qui a notamment qui est passé par l'iran par un grand corridor des millions de tonnes de matériel américain je suis pas sûr qu'ils auraient pu résister autant et dernier dernier point c'est pas que les russes les ukrainiens enfin dans la dans l'URSS il y avait aussi des millions d'ukrainien qui sont morts pour pour lutter contre les nazis tout à fait et donc bon j'avais les chiffres pour le débat mais je les ai pas donné donc là le land and lease programme donc et ce dont tu parles l'aide américaine pour l'URSS qu'on sait assez peu il y a eu 427 mille camions qui ont été donnés à l'URSS 2000 locomotives 6300 donc là on peut comparer puisqu'on a l'aide à l'ukraine on voit bien que les états unis en font infiniment moins pour l'ukraine que ce qu'ils ont fait pour l'URSS à l'époque donc 6300 véhicules de combat 11000 donc ça je sais pas ce que c'est specialist cars bon c'est ce qui va derrière les locomotives 7000 tanks 4500 portions de rations de nourriture 11400 avions 53% de la production américaine de munitions plus de la moitié donc voilà 2300 ambulances 57% de du kérosène soviétique a été donné par les états unis 35000 motos enfin bon et puis des usines et si je peux rajouter un point enfin une réflexion quand la guerre en ukraine a éclaté moi je lisais le mémorial de roosevelt selon les papiers de harry hopkins et en fait on se rend compte à quel point les états unis ont armé le monde à cette époque là en fait ils avaient ils avaient tout le monde sur le fin sur le dos j'ai envie de dire qu'il est pressé de leur donner de l'armement que ce soit les soviétiques les chinois les français les britanniques sur tous les quatre coins du globe en fait ils devaient fournir vraiment là ils étaient la source de mais c'est assez incroyable on n'imagine pas aujourd'hui à quel point l'industrie l'industrie américaine a le rôle qu'elle a joué en fait sur tous les continents pour armer en fait tous ceux qui qui combattait l'axe c'est assez impressionnant en fait quand on est plongé dans dans enfin quand on lit les échanges comme ça de l'époque et entre les dirigeants à se battre pour avoir en fait plus de munitions les uns que les autres effectivement les américains ont favorisé ont favorisé les soviétiques par rapport aux chinois et c'est pour ça que que la chine est tombée est tombée aussi ensuite dans la main des communistes parce que tout le courant on va dire philo soviétique aux états unis qui a été mis en veille par le pacte justement dont on parlait le pacte germano soviétique dès que dès que hitler attaquait l'urss alors ils sont revenus alors là en première ligne pour pour dire que stalin était le nouveau grand gentil qu'il fallait le sauver l'aider que c'était un ami à nouveau fréquentable c'est ça et depuis le bas donc il m'est venu une comparaison par rapport à cette cet argument vraiment fallacieux sur lequel l'urss aurait sauvé la france c'est que effectivement via le pacte germano soviétique il y a eu une un viol de la france par hitler et donc c'est comme s'il ya quelqu'un qui viole une femme d'accord et après il va s'occuper d'elle à l'hôpital ou je sais pas quoi il est auprès d'elle à son chevet tous les jours il lui chante des chansons il a diverti etc c'est ça le rôle de l'urss en fait par rapport à la france donc faut arrêter de faire croire que parce que il a chanté des chansons et ça ça peut effacer le viol de du départ c'est sans ce pacte germano soviétique n'y a pas de possibilité d'agression de la france par hitler ou alors en prenant des risques tels que il risquait vraiment de perdre alors après ce point historique parce que tu es un féru d'histoire et ton livre est vraiment un livre d'histoire je pense qu'on peut le dire on va passer à l'actualité donc alors je voulais te faire réagir sur cette déclaration que je viens de découvrir là juste avant qu'on prenne l'antenne le président du chinese business club donc qui est ce club d'influence qui perd un peu de sa superbe parce qu'il y a un éloignement progressif de la france et de la chine mais il reste le chinese business club et donc il vient de déclarer ils ont reçu sarkozy macron c'est macron qui l'a fait connaître en 2016 quand il était ministre de l'économie ils ont reçu je sais pas même raoult en pleine pandémie qui est venu dire il faut vacciner les les soignants il faut que les soignants se fassent vacciner bon c'était très symbolique de le dire au chinese business club raoult qui est un ultra pro chinois on rappelle ce qui énerve toujours les pro raoult mais c'est un fait bref et donc harold parizeau vient de déclarer que les patrons du red de la BRI et du gIGN c'est quand même pas n'importe qui était présent au dernier dîner du chinese business club donc moi je suis tombé de ma chaise quand j'ai entendu ça c'est quand même des gens très très important dans l'appareil de sécurité française qu'est ce qu'ils vont faire dans ce dîner selon toi et qu'est ce que ça t'inspire ça c'est bien la question à laquelle j'aimerais trouver une réponse c'est qu'est ce qu'ils vont y faire quel genre d'affaires ils veulent faire c'est en plus c'est bon c'est un cercle d'affaires donc en quoi ça les en quoi ça peut les intéresser et qu'est ce qu'ils veulent qu'est ce qu'ils veulent faire donc là j'ai pas j'ai pas d'infos j'avais entendu cette information donc mais c'est vrai que c'est assez atterrant c'est atterrant et alors ça rejoint ce que mes enquêtes sur le paris shanghai club ce que j'avais révélé l'existence de ce club très influent mais beaucoup plus discret que la france china foundation et donc j'avais révélé que elizabeth borne en faisait partie alors qu'elle n'était pas encore première ministre elle était que ministre thierry breton qui est quand même pas n'importe qui au niveau européen il a beaucoup de pouvoir valérie pécresse et quelques autres dont des chefs d'industrie mais il y avait aussi beaucoup de militaires sur 1200 membres il y avait une majorité de militaires et je m'étais dit mais qu'est ce que des militaires français vont faire dans ce et alors là on parle du lien entre les militaires français et la chine parce que publiquement de nombreux généraux par exemple ya kovlev qu'on voit un peu partout passe chez xavier titelman et dit j'ai du respect pour la chine alors que c'est un ancien commandant de l'otan tu as des d'autres généraux colonels qui passent dans les médias et qui disent oui nous avons formé les chinois et ils nous ont expliqué par exemple que il développait leur économie pour financer leur armée d'abord et avant tout et une fois que leur armée serait bien financé sous-entendu il passerait à l'attaque mais on a donc contribué à ça la france donc on a collaboré à la formation et il ya toute cette polémique sur la formation de d'aviateurs chinois par des français des anglais même des canadiens des américains donc ce contexte qu'est ce qui t'inspire et c'est quand même grave non oui c'est grave alors pour moi je remonterai pour la collaboration on va dire de l'armée française avec la chine à kissinger qui a encouragé en fait à ce que la france vende vende voilà des enfin pas d'on va pas dire des secrets industriels dans l'ombre fin si face de transfert de technologie et vente du matériel militaire c'est pas là c'est pas la reconnaissance de de gaulle en fait parce qu'il ya juste après la révolution culturelle en chine qui a vraiment été un point mort mais c'est vraiment kissinger qui a relancé ça et qui a et qui a encouragé les les anglais les allemands les français à vendre voilà enfin aller dans ce sens là donc je pense que c'est une longue une longue histoire et et c'est une erreur fondamentale évidemment mais bon ça c'est parce qu'on comprend pas la nature du régime qu'on est en face de nous bon pas plus qu'aujourd'hui après mais chez les militaires il ya oui oui il ya ce tropisme ya kovlev j'avais vu aussi son son émission quand il est passé chez j'ai plus son nom que tu as que tu as dit là qu'on voit partout j'avais vu j'avais été déçu parce que mais c'est c'est ça arrive assez souvent quoi c'est un des en trouve des lions face à la russie et puis qui se transforme en titanio mais churchill dans son temps alors encore référence historique mais churchill c'était un lion face à staline mais face à la chine communiste et il a freiné les cas de fer pour que les états unis aussi interviennent en en asie parce qu'il voulait récupérer récupérer et sauvegarder un peu ses colonies là bas enfin il voulait pas trop que les américains y mettent les pieds donc il a freiné tant qu'il a pu la l'arrivée des américains en asie pour la seconde guerre mondiale bon et aujourd'hui encore voilà on voit ça la russie mais enfin c'est un rappel historique mais je pense qu'on aurait parlé un moment ou un autre c'est qu'aujourd'hui pour moi on est revenu dans une situation de la guerre froide où la russie l'ours russe violent et et à raison d'une certaine manière mais bien pratique pour 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 être mis sur le devant de la scène mais par derrière comme ça ça laisse en fait le champ libre aux chinois pour dans l'ombre on va dire se faufiler et ils sont très bons pour ça ils sont on peut le dire malheureusement c'est un compliment mais ils sont vraiment excellents dans ce dans ce genre de d'approche à la fois prudente à la fois déterminé et à avancer leur pion comme ça dans l'ombre et ça c'est ce qu'on a vu pendant toute la guerre froide et là on est vraiment pour moi dans dans cette nouvelle configuration comme ça quoi tout à fait ils sont très discrets ils avancent doucement mais sûrement c'est le l'histoire de du voleur dans le magasin du voleur chinois dans le magasin c'est à dire il vient tous les jours et il pousse un peu plus parce que tu connais cette histoire il pousse un peu plus le le bibelot là qui veut voler du côté de la sortie chaque jour un peu plus puis il ressort et puis revient le lendemain il pousse un peu plus et puis au final le bibelot est juste à côté de la porte il n'a plus qu'à le prendre et à se barrer et finalement c'est c'est un peu la technique aussi qu'on connaît mieux sous le nom de la grenouille portée à ébullition et moi je moi même qui suis depuis 20 ans sur le marxisme notamment en france je n'ai pas vu cette emprise de la chine depuis au moins 2013 même on peut revenir à raffin et qui a ouvert les portes et donc là dessus ils sont très fort alors sur l'actualité là on est gâté si j'ose dire parce qu'avec les déclarations de macron tonitruante j'ai évidemment envie d'avoir on est tous là en train d'envier pardon on a tous envie d'avoir ton avis sur c'est pas facile à dire sur ces déclarations de macron est-ce que pour toi c'est du bluff est-ce que c'est vraiment un revirement parce que jusqu'à présent il a plutôt freiné des quatre frères et il collabore toujours à fond avec la chine on rappelle que le l'ambassadeur louchey n'a toujours pas été viré il est toujours ambassadeur de chine en france alors qu'il a fait ces déclarations lui aussi tonitruante à l'époque on se rappelle il ya quoi six à neuf mois maintenant sur les pays baltes notamment enfin les ex pays du rss il avait dit c'était des racontards il n'y a pas de frontières définies donc il est toujours là donc ça montre bien de quel côté est macron et pourtant il fait ces déclarations là donc on voit le contexte électoral aussi il veut se démarquer du rn de lfi de tout le monde en fait mais mais est ce qu'il n'y a que ça ou est ce que derrière tu vois autre chose alors est ce que le contexte électoral joue certainement est ce que ça l'encourage justement à hausser le ton et qu'il ya quelque chose de politique intérieure qui est à l'origine enfin qui a joué aussi dans cette dans ces déclarations peut-être après bon déjà si enfin il faut moi je pense que je salue en fait ces déclarations quand même là encore c'est encore tu vas me dire biais historique enfin relation historique c'est vrai que c'est si on remonte par exemple la sortie de la première guerre mondiale c'est là c'est aussi une position historique mais c'est important de la france en fait qui est en parler du cordon sanitaire autour de l'urss a sorti de la première guerre mondiale par clémenceau c'est la france qui est intervenue en roumanie en pologne c'était le seul pays de la première la première armée européenne effectivement est sortie victorieuse de la première guerre mondiale mais était quand même saignée par cette première guerre mondiale et la france était le seul pays à soutenir la pologne contre la l'armée rouge qui a été envoyée la seule fois enfin c'est la première fois où où l'armée rouge avait été envoyée pour pour envahir la pologne et en roumanie c'était les communistes locaux en hongrie en hongrie pardon avec les troupes roumaines voilà c'est la france qui est intervenue et donc la france a un rôle historique je pense c'est que ce on a cité aussi de gaulle qui avait cette analyse là que la pologne et certains pays de l'est voilà était un des alliés naturels on va dire au sein de l'europe pour justement contrebalancer cette alliance dont on parlait entre l'allemagne et la russie donc je pense qu'il ya il ya et d'ailleurs les propos de macron ont été très bien accruis c'était une très bonne surprise pour les pour les pays de l'est donc pour peut-être pas pour tous mais en tout cas pour les pays baltes et la pologne enfin ceux qui sont en première ligne face à la russie ont donc c'est l'allemagne qui a gueulé oui oui mais ça c'est pas c'est pas étonnant donc je pense que voilà il ya un poids de la géopolitique et enfin les les grandes tendances on va dire historique ont repris peut-être leur cours maintenant c'est des c'est on se peut dire c'est des mots quoi donc il ya un moment où quand on parle de réarmement et quand on parle de production d'obus et que on regarde les chiffres a priori voilà les comptes n'y sont pas donc il ya un moment où il faudra faudra mettre en adéquation les mots et les actes donc c'est là où je suis un peu plus un peu plus on va dire un peu plus prudent peut-être un peu plus sceptique par rapport à ses déclarations oui parce qu'il est un peu gonflé la france n'a quasiment rien fait pour l'ukraine depuis deux ans et là maintenant il va traiter ceux qui ne le suivent pas de lâche ça va un peu loin l'allemagne qui donne quatre fois plus que que la france depuis deux ans n'a pas de leçon à recevoir de macron c'est plutôt l'inverse donc il a une grande gueule quoi qu'il fasse il a toujours raison c'est lui qui est dans le bon il fallait négocier avec poutine il fallait lui garantir des sécurités la russie avait besoin de garantie de sécurité c'était de la folie il fallait pas humilier poutine toutes ces sorties hallucinantes et moi j'ai étudié j'ai analysé j'ai enquêté sur le discours médiatique depuis deux ans qui a accompagné donc macron puisque les médias sont ultra macroniste ça depuis sa première élection et donc j'ai constaté que les médias nous sortait un discours de abe ça y est il a changé donc là ils nous le ressortent mais il faut savoir qu'ils le sortent depuis deux ans déjà depuis deux ans en fait macron a changé ça y est voilà ici il fait un virage en même temps c'est qu'un jour tu danses à droite dans sa gauche est ce que tu penses que c'est un virage sincère maintenant plutôt que depuis deux ans étant donné que il ne fait toujours rien face à la chine et que d'après mes informations oxy jinping doit venir en france en mai prochain donc et puis l'ambassadeur n'est toujours pas viré on maintient nos relations avec la chine même si en douce tu l'avais tu l'avais vu comme moi on a tendance à se rapprocher plus de l'inde et à s'éloigner un peu de la chine mais aujourd'hui ce qu'on fait c'est la commémoration des 60 ans de la reconnaissance de la chine par la france de saint de gaulle allumant un cierge prier pour nous donc est ce que tu penses que c'est sincère là c'est difficile j'ai pas vraiment j'ai pas assez d'estime pour pour monsieur macron pour pour le croire totalement sincère rien ne m'étonnerait après je peux pas j'ai pas d'éléments qui me permettent de le dire mais c'est vrai que voilà on attend de voir ce qui ce qui va se passer enfin en tout cas pour moi oui voilà c'est très important de rester focaliser sur les actions sur les actes pour l'instant il n'y a rien de nouveau en acte on a des mirages qui dorment sur le parking ils n'ont toujours pas été transmis à l'ukraine officiellement on a des césars encore qu'on pourrait transmettre et je rappelle aussi point d'histoire mais plus récente le mémorandum de budapest on n'en parle pas assez parce que normalement c'est un c'est quelque chose de contraignant pour la france et pour les autres signataires dont les états unis donc c'est là où on voit que de cette perspective là tout le discours pro russe du macron va en guerre tombe d'un coup parce que et même des états unis va en guerre parce que les états unis ne fournissent quasiment rien par rapport à leurs engagements qui est de protéger l'ukraine donc si vraiment l'ukraine est attaquée normalement les états unis sont en guerre c'est presque du niveau du de l'article 5 de l'otan non ou est ce que c'est moi qui m'a le compris alors effectivement il y avait des il y avait des engagements je sais pas à quel point ils étaient contraignants et jusqu'où il nous obliger mais effectivement on est garant de part le mémorandum de budapest on était garant de la sécurité de l'ukraine donc effectivement il ya un vide enfin il ya voilà c'est un trou noir de bien content de passer ça là à la poubelle quoi donc je sais pas à quel point j'ai pas j'ai pas regardé dans le détail en fait juridiquement en termes de dire de droit international ou de relations si ce qui était prévu si des choses étaient prévues en cas d'agression mais en tout cas le fin de ce que j'ai vu moi du texte effectivement on était garant de la sécurité de l'ukraine et pour qu'elle se défasse de ses armes de ses de ses armes atomiques elle a accepté de livrer ses armes atomiques avec ses garanties de sécurité donc on on a et j'ai envie de dire une dette morale à l'égard de cet état c'est ça et là on peut parler aussi du rôle de la chine qui n'a jamais qui a toujours été du côté de la russie qui n'a jamais été du côté de l'ukraine bien que zelinski y ait cru un moment parce qu'il y avait des relations avant guerre entre l'ukraine et la chine qui était assez importante voire très importante tu peux en parler si tu en sais plus que moi mais là on voit la chine très clairement qui soutient à bout de bras la russie qui dit que les états unis même en font trop et y compris sur la guerre à gaza et qui commence à dire que israël va trop loin etc comme macron d'ailleurs macron tient le même discours que xi jinping sur israël il dit que voilà il faut qu'il se calme que ça va trop loin qu'il y a trop de morts etc donc là macron on le voit bien tient un discours soi-disant pro ukrainien mais sur tout le reste un peu comme edoui plenel en fait c'est hallucinant quand tu compares les deux plenel est soi-disant anti poutine mais il est pro palestinien enfin donc ça ça trompe pas quand même oui alors c'est intéressant il ya un point dans ce que tu viens de dire qui je trouve très important c'est c'est la désillusion des ukrainiens vis-à-vis des chinois effectivement ils ont eu alors des relations assez importantes après la chute de l'urss je crois c'est quoi c'est un porte-avions qu'ils ont qu'ils ont vendu à la chine ou un bâtiment de la marine je crois qu'ils ont je crois que le premier qu'ils ont récupéré les chinois c'est à l'ukraine qu'ils l'ont acheté qu'ils l'ont soit ils l'ont fini soit ils l'ont modernisé je sais plus exactement mais effectivement c'est assez important parce qu'ils étaient très loin derrière et c'est après sur sur ce modèle enfin sur ce modèle là je sais pas mais en tout cas avec les cette base là qu'ils ont pu créer leur repartir pour créer leur propre leur propre structure après mais c'est des illusions là je pense qu'on va connaître la même c'est à dire qu'on croit que parce qu'on fait un peu de business avec la chine on est amis avec la chine mais on va comprendre que pour eux c'est pas la même chose et c'est tout ce que j'essaye de démontrer dans mon livre et dans mes dans mes analyses c'est que la la violence et la haine du régime c'est quelque chose que qui est toujours présent et qu'on qu'on a du mal à imaginer mais rien n'a changé et et c'est toujours là mais le jour où on va s'en rendre compte ça va nous faire très bizarre les israéliens je pense aussi c'est un peu pareil il ya des voilà il ya des groupes communistes enfin marxistes palestiniens qui ont participé au avec le hamas mais on n'en parle jamais justement le front de libération le front de libération de la palestine le fplp donc le front populaire libération de la palestine et puis il y en a un autre qui sont ouvertement pro chinois qui sont armés par les chinois et qui ont participé aux aux attaques et qui aujourd'hui participent enfin qui sont qui sont partie prenante dans la guerre mais cela par contre on n'en parle pas pareil avec les outils par exemple on dit pas que les outils sont armés par la chine et sont partis des on va dire des proxys les plus indépendants de l'iran mais qui sont très proches justement dès l'origine ils étaient soutenus aussi par la corée du nord dès la naissance du mouvement et c'est intéressant ça c'est intéressant oui quand on enfin en tout cas aujourd'hui voilà ils sont ils sont armés directement par la chine ils sont assez en fait indépendants de lire c'est à dire qu'on a l'impression que quel que soit le niveau d'implication de la chine à moins que xi jinping c'est un peu comme l'attaque biologique pour moi à moins que xi jinping n'aille aux 20 heures et dise oui et c'est moi qui ai balancé le virus volontairement pour ça personne peut impliquer la chine et là c'est pareil la chine aide à bout de bras la russie elle l'a même dit à un moment il y a un des diplomates qui avait dit oui nous aidons la russie etc nous fournissons des armes à la russie voilà ce qui est ce qui est sorti récemment malgré ça aucune sanction rien à l'horizon et comme tu l'as rappelé ils aident les outils ils aident via la corée du nord qui est un état vassal de la chine donc ça c'est l'autre c'est une marionnette là le king jong-un c'est il fait ce que xi jinping lui dit de faire en gros donc malgré ça rien et au contraire on resserre nos liens donc tu confirmes que c'est prévu que xi jinping vienne en france en mai prochain alors je confirme pas j'ai lu l'info mais je sais pas si c'était définitif en fait et j'ai cru comprendre que au contraire la france peut-être le voulait mais finalement c'était pas si facile à organiser que ça donc je j'ai pas l'info là mais la france le voulait c'est hallucinant oui oui non mais oui c'est c'est une forme de une sorte de dissonance cognitive quoi c'est à dire en fait on on a conscience alors après c'est mais c'est comme avec les états unis aussi c'est aussi je te tiens tu me tiens il y a une implication économique qui fait que c'est c'est difficile peut-être pour certains à ouvrir les yeux bon mais on peut parler aussi du traitement médiatique de la chine en france qui est là aussi inexistant c'est à dire il n'y a aucune critique jamais il y a plutôt de la propagande voire carrément au jt de tf1 on rappelle que l'architecture de tf1 du groupe tf1 donc tf1 mais aussi lci et tmc je crois c'est c'est le groupe tf1 aussi c'est l'architecture internet qui est gérée par huawei donc ils sont allés très loin dans la collaboration et ça se retrouve au niveau des reportages qui font l'apologie de la chine non pas du régime que c'est jinping ça ça serait trop mais ils font des reportages sur la nature l'écologie les renouvelées les énergies renouvelables et tout ça donc ils trouvent tout un tas de biais pour dire du bien de la chine pareil sur france 2 où il ya eu longtemps un reporter là bas un peu comme il y avait pierre aski pendant longtemps et qui est revenu et qui maintenant est proche de la france yana foundation mais il est à france inter tous les matins il est invité en permanence pour parler d'ailleurs de la guerre en ukraine c'est très intéressant de voir tous les pro chinois qui sont invités de yakovlev à pierre aski en passant par comment elle s'appelle celle qui était au comité exécutif de la france yana foundation sylvie berman tu vois ces gens là en permanence et on voit que la parole est tenue par des pro chinois sur la guerre en ukraine c'est très bizarre quand on a cette grille de cette bonne grille de lecture bfm tv là qui vient d'être vendu d'ailleurs à cma cgm on peut peut-être en dire un mot parce que bfm avait des accords avec le parti communiste chinois directement il ya ulysse gosse que j'ai oublié aussi qui est un des intervenants et qui était un des des plus fréquents au chinese business club justement donc tous ces pro chinois là on les retrouve avec une parole ils tiennent la parole officielle sur la guerre en ukraine c'est très intéressant quand même comme parce que on sait comment ils fonctionnent mais voilà oui je pense qu'il faut alors ils sont effectivement je trouve qu'on parle moins de la chine enfin un peu moins de la chine alors c'est moi qui regarde un peu moins les médias mais j'ai l'impression qu'on en parle un peu moins qui sont très gênés parce qu'ils ont du mal le soutien chinois et à la russie il est impossible à nier l'union européenne vient de sanctionner des entreprises chinoises et qui avaient aidé la russie donc il est impossible à nier ce soutien et mais voilà de l'autre côté il est impossible à assumer enfin assumer je veux dire à confronter on va dire donc c'est d'une très grande hypocrisie oui et puis moi ça me rappelle quand coralie dubost qui est young leader la france china foundation était celle qui à l'assemblée nationale a porté le sujet sur les ouïghours c'est à dire que on a là une parole qui est tenue par des collabo de la chine pour maîtriser le discours et c'est ça que je vois par rapport à la guerre en ukraine on a un yakovlev qui vient nous parler de la guerre en ukraine ou un paloméros qui fait partie du paris shanghai club encore une fois et qui viennent nous parler de la guerre en ukraine yakovlev j'ai du respect pour la chine et très intéressant titelman qui le qui le reçoit sur son plateau et qui ne réagit pas à cette énormité quand même comment est ce qu'un ancien haut gradé français qui a fait partie de l'otan on se rappelle d'ailleurs que golytzin avait révélé une taupe française à l'otan donc là c'est une taupe du kgb donc c'est très bizarre on apprend 50 ans après que le numéro 2 de l'express c'était agent du kgb tu as suivi ça aussi donc on sait aujourd'hui qui sont les collabos et les agents soit du kgb soit du pcc c'est même plus caché je veux dire rafarin est un agent du parti communiste chinois et pourtant il a tribune ouverte un peu partout tout comme vedrine donc là c'est les mitterrandiens avec vedrine après tu as vilpin et rafarin ça c'était la shiraki pareil et ils viennent tous donner le même discours pas d'escalade hallucinant donc c'est un discours de démoralisation de défaitisme et donc qu'est ce que ça t'inspire alors qu'est ce que ça m'inspire je sais pas mais tous le même discours je moi j'ai écouté là justement récemment le dernier une interview de rafarin sur lci je l'ai trouvé assez offensif sur la russie contrairement par exemple un de villepin que je trouve lui par exemple justement très dans sa tradition anti-américaine et de façon c'est notre faute et il faut pas énerver les russes autant de villepin était totalement sur cette ligne là autant rafarin je l'ai trouvé beaucoup plus offensif et je me suis dit finalement c'est pas forcément peut-être une très surprenant c'est que d'une certaine façon c'est c'est là où la chine arrive très bien à tirer son avantage c'est que le fait que l'europe se soit dans une dans une impasse avec la russie ça lui va très bien donc que c'est que c'est on va dire que ses soutiens soient plus conciliants plus ou moins conciliants plus ou moins agressifs vis-à-vis de la russie finalement pour elle c'est pas un enjeu un enjeu fondamental dans le sens où elle arrivera dans un cas ou dans l'autre à tirer ses à tirer ses pions parce qu'effectivement en russie elle a pris la toute la place qu'on a laissé elle l'a pris elle a c'était un boulevard pour elle quoi sur les voitures sur beaucoup de choses donc il ya une explosion en fait donc pour elle c'est tout un bénéfice mais donc ce coin là entre entre l'europe et la russie pour pour la chine c'est pas forcément ça la va c'est ça va saliser la russie à à ses côtés et donc pour elle c'est plutôt finalement quelque chose qui peut la servir et alors comment tu vois l'évolution parce que on a vu dès le 24 février 2022 il ya eu un retournement de veste spectaculaire au sein de l'oligarchie médiatico politique qui était globalement très pro russe zemmour parlait il faut un poutine français mélenchon n'avait pas de mots assez élogieux pour poutine comme pour tous les dictateurs dans le monde en général et puis en communiste en particulier marine le pen bon ben elle était carrément financée par poutine elle est allée voir poutine elle lui a serré la pogne c'est ce qui lui a donné son 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 aura international etc quant à macron il a aussi reçu plusieurs fois au fort de bregançon avec le tapis rouge où ils ont parlé de l'europe allant de lisbonne à vladivostok c'est quand même pas rien garantissant la sécurité dans la construction de l'europe je sais pas quoi bon donc tous ces gens là du jour au lendemain ah bah poutine est l'ennemi maintenant parce que c'était en plus on était en période électorale pour la présidentielle donc ils n'avaient vraiment pas le choix est ce que tu penses par rapport à la chine qui va se passer la même chose quand on considérera alors je sais pas quand et je sais pas comment que la chine est vraiment l'allié de la russie et que donc on peut plus la soutenir mais qu'il faut commencer à la dénoncer déjà est ce que ça arrivera un jour et puis quand ça arrivera est ce que là l'oligarchie se pourra se permettre un nouveau retournement spectaculaire parce que là ça sera encore plus spectaculaire quand on voit un rafarin par exemple est ce que tu le vois que lui critiquer la chine honnêtement un jour il essaye de sauver de sauver ses fesses c'est difficile je sais pas si j'ai une analyse suffisamment pertinente mais je pense pas que ce soit je pense pas qu'on se rende compte que la chine je pense pas ce que ce soit ça qui va qui va vraiment amener le l'oligarchie comme tu dis à se retourner contre la chine que ce soit le soutien chinois je pense que si si vraiment doit y avoir des comme ça des prises de position très tranchées par rapport à la chine c'est parce que il ya quelque chose d'extrêmement important qui s'est passé en asie soit par rapport à taïwan soit par rapport à l'un bon il ya des sujets différents zones de tension différentes zones de tension certainement par rapport à taïwan mais c'est certainement dans ce cadre là qu'il y aura une remise remise à plat moi j'ai pas suffisamment de respect pour pour ces hommes politiques et et ses leaders pour croire qu'ils savent qu'ils savent tout et qu'ils ont une analyse très claire de la situation je pense qu'ils se trompent complètement parfois de bonne foi parfois parce qu'ils sont beaucoup moins intelligents qu'on ne le croit notamment ce soit par la russie c'est pour ça que j'insiste sur la compréhension du régime de poutine c'est quelqu'un enfin la russie même poste soviétique quand on regarde ce qu'ils ont fait en tchétchénie qu'ils ont fait en géorgie en syrie ou en ukraine il n'y a vraiment rien qui nous permettait d'espérer mieux que ce qui se passe aujourd'hui et pour la chine ce sera pareil en fait moi c'est ce que je démontre dans mon livre mais tout ce que fait le régime chinois en interne ou même à l'international mais de façon très très sournoise et très très caché il n'y a rien qui qui nous permettent d'entretenir ces illusions qu'on a sur ces régimes de croire qu'ils sont autre chose que des dictatures autoritaires et extrêmement violente et haineuse donc donc voilà il ya des moments dans l'histoire où le réel on se le prend en pleine figure et je pense que voilà l'agression l'agression russe de l'ukraine ben personne voulait y croire mais ça a eu lieu et ça a été je pense quelque chose de sincère dans ça a été un réveil un traumatisme pour beaucoup et que la chine ça fera exactement la même chose oui donc selon toi il faudra un événement de l'ampleur équivalente à l'attaque de la russie en ukraine pour que il ya un retournement de veste sinon on continuera un peu comme un business business et je pense je pense que ça serait quoi le blocus de taïwan suffirait selon toi le blocus une première étape mais à mon avis il faudra que ça chauffe sérieusement justement c'est là qu'on verra comment les chinois vraiment parce qu'on peut pas savoir vraiment leur plan alors il ya des hypothèses sur balai récemment il ya eu des morts entre donc je pense que ce sont des pêcheurs donc ils font partie des milices chinoises qui sont qui sont morts suite à des intérêts des accrochages avec la marine taïwanaise et donc là on se crue et l'épine aussi il ya des accrochages aussi avec les philippines il ya l'un qui a envoyé dix mille soldats à sa frontière donc il ya différents endroits où ça pourrait où ça pourrait ça pourrait ça pourrait partir là dernièrement je sais qu'on regardait assez dans le détail un peu comment le régime allait réagir par rapport à la mort de ces marins chinois il semblerait que finalement ce soit pas ce soit pas exploiter voilà c'est exactement ça le mot le mot qui convient donc ce sera autre chose je moi je peux pas dire comment ça va se passer mais le but c'est de voilà de gris de grignoter les c'est les états unis qui sont les la cible principale mais en passant par les alliés régionaux pour affaiblir et pour pouvoir montrer c'est un peu la propagande d'ailleurs c'est ça qui est intéressant c'est quand j'ai alors c'est quand il ya une tentative de rapprochement là entre xi simping et biden au même moment en fait avait un documentaire qui était diffusé sur la télévision chinoise qui qui dépeignait c'est le discours très sûrement des chinois pour essayer de montrer à quel point les alliés des américains sont toujours abandonnés à la fin et ça se retourne contre eux etc alors que souvent c'est eux qui les agressent enfin en tout cas ce bloc ce bloc là mais c'est c'est vraiment le discours qui porte c'est les états unis vous sauveront pas et soumettez vous et c'est un moyen aussi de détruire de détruire le leadership et l'ordre international comme ils le disent ouvertement donc alors il ya une situation moi j'ai du mal à comprendre peut-être tu vas pouvoir m'éclairer et nous éclairer en même temps c'est que d'une part la chine a tout intérêt à continuer ce statu quo où elle combat l'occident par proxy donc elle n'est pas sanctionné pour ça puisque apparemment les occidentaux ne comprennent pas la manière dont la chine nous attaque c'est cette fameuse guerre hors limite dont j'ai parlé dans mon livre nous sommes en guerre hors limite et en même temps elle réduit sa voilure économique alors là on peut en parler deux minutes parce qu'il ya des chiffres qui sont tombés elle a augmenté on apprend en 2023 son budget militaire de 7,2% ce qui est gigantesque je crois que la russie c'est 8% donc ils sont vraiment les deux en tout cas bon la russie c'est sûr ils sont en économie de guerre la chine est en train de se mettre en économie de guerre ça fait déjà plusieurs années et moi d'ailleurs mon interprétation c'est que la pandémie a servi à imposer ces confinements délirants que personne ne comprenait à l'époque en disant mais pourquoi ils imposent ça à leur population au début ils s'en sont servis pour dire regardez on a déconfiné plus vite que tout le monde et donc l'occident sont des nuls on se rappelle de ce discours dans un premier temps et puis dans un deuxième temps ils ont sans qu'on comprenne pourquoi réimposer les pires confinements à leur population notamment à shanghai où on se rappelle de ces images des gens coincés dans les immeubles qui hurlaient parce qu'ils crevaient de faim et de ça a duré plus d'un mois cette histoire voilà et donc mais ça a permis en même temps d'après moi c'est ce que je disais déjà à l'époque mais personne ne croyait bon ça a permis à la chine de passer en économie de guerre parce que il ya beaucoup de business qui sont tombés à cause de ce confinement délirant en plus le parti communiste chinois lui-même a fait fermer différentes entreprises ou a réduit leur voilure on se rappelle de jack ma mais il ya aussi toute l'industrie de l'éducation et puis toute l'industrie des jeux vidéo qui a été réduite parce qu'ils ont limité la consommation de jeux vidéo etc donc tout ça ça fait qu'il ya des jeux plein de gens des magasins c'est là où il ya le plus d'emplois qui sont retrouvés sur le carreau mais qui ont pu être embauchés dans des dans l'industrie de la défense et c'est exactement ce qu'a fait poutine en russie donc est ce que c'est ça que tu vois aussi et du coup comment est ce que la chine arrive à d'un côté continuer cette stratégie de de guerre par proxy qui lui permet donc de continuer son business et donc de s'enrichir et en même temps de réduire la voilure économique ce n'est pas contradictoire ou est ce qu'il ya quelque chose qui nous échappe si c'est mais il ya des contradictions mais de toute façon quel régime ou même quel pays et quel système politique n'est pas habité de certaines contradictions donc moi je vois toujours un peu la même analyse c'est à dire que je regarde la trajectoire historique du régime faire que le parti communiste chinois c'est un parti qui est né pour tuer qui est né pour conquérir le monde et c'est sa logique interne depuis sa création ça il faut alors ça peut pas ça peut peut-être choquer certains ou peut-être pas certains de tes auditeurs qui sont habitués à ton discours mais si on regarde le maoïsme enfin le maoïsme oui le maoïsme qui est un alliage de haine de détermination et de et d'idéologie on va dire communiste et de mobilisation des masses cet adn là est resté présent et toujours présent et chez shimping en plus sans sans s'en inspire et ouvertement donc pour moi il ya cette trajectoire là qui est qui est une certitude malheureusement qui est indéniable après il ya des il ya aussi la situation interne au régime et donc ça c'est ça explique aussi peut-être les j'aurais beaucoup plus prudent sur l'analyse par rapport à la pandémie mais bon ça on sait que c'est un peu un point de divergence entre entre nos deux analyses j'ai pas forcément la même analyse que toi là dessus le régime je pensais et et on le voit encore aujourd'hui et il ya des tensions et si xin ping et n'est pas serein là les deux assemblées on a beaucoup parlé il ya une conférence de presse qui était une tradition ce que le régime a beaucoup mis en avant en fait il a créé ses propres on va dire ses propres ses propres pas structure ses structures et ses propres règles et son propre ses propres cérémonies en fait qu'il a mis en avant pour pour faire valoir son sa stabilité sa force et donc il ya des comme ça des réunions il ya des avec des conférences de presse avec certains rites on va dire du régime qui était voilà des passages obligés et on voit qu'en fait cette norme cette soi-disant normalité là est en train de voler en éclats du temps enfin revenir au même en fait à une normalité un peu plus ancienne que c'est celle de l'époque de mao parce qu'en fait elle a été mis en place plus après par d'eng siopin justement comme voilà pour pour un peu illustrer la stabilité et là on voit en fait que il ya des réunions qui peuvent pas avoir lieu parce qu'il n'y a pas de si xin ping peut pas les mettre en place parce qu'il ya il n'y a pas là alors on sait pas vraiment pourquoi mais on sait qu'elles sont pas là et ça c'est un fait donc et c'est un fait qui qui ne peut pas comment dire comme qui peut pas être la volonté en fait du régime c'est vraiment parce qu'il ne peut pas le faire qui le fait parce que ça montre justement sa faiblesse et par exemple il ya le donc le vice président qui annulait une conférence de presse qui était aussi une tradition en fait la seule fois où le régime enfin ou un personnage un officiel du régime se permettait de répondre à des journalistes c'est dans toutes les voilà dans tous les événements politiques c'était le seul moment où les journalistes pouvaient poser des questions un membre important du régime et cette conférence de presse a été annulée et donc ça ça fait énormément parler aussi bon il ya plusieurs il ya plusieurs comme ça signes qui montrent que le voilà il ya des les tensions en fait sont toujours là à l'intérieur du régime donc ça c'est important à prendre en compte aussi parce que la la politique extérieure a longtemps enfin on a longtemps analysé la politique extérieure du régime comme répondant à un impératif intérieur souvent quand il se passe quelque chose par exemple quand dame shopping va agresser le vietnam dans 79 c'est parce qu'il veut il veut s'en servir pour montrer des choses pour démontrer notamment pour contraindre l'armée parce que l'armée a pris une fessée en fait face au vietnam ils ont agressé mais ils ont pris vraiment une fessée et donc c'était pour convaincre les généraux récalcitrant parce que le poids de l'APL est très important c'est le parti qui a créé l'armée mais l'armée a sa c'est une zone de pouvoir qui peut qui peut être dangereuse pour le pour le régime enfin c'est pas forcément aussi aussi unis qu'on pourrait le penser et donc voilà dame shopping a utilisé cette agression extérieure pour pour obtenir des gains on va dire sur la scène intérieure ça c'est un exemple pour illustrer ce que je dis donc ça peut toujours avoir lieu il ya mais il ya un moment où où la dynamique interne du régime va certainement se heurter à sa dynamique historique parce que moi ce que j'appelle sa dynamique historique c'est à dire pour parce que comme je te l'ai dit je pense plusieurs fois pour moi la trajectoire c'est la guerre c'est l'affrontement donc comment ça va se passer ça on peut pas le savoir mais c'est là c'est l'affrontement qui est la trajectoire après ça veut pas dire que ça va voilà il peut se passer aussi des choses au sein du régime qui feront que on n'aille pas jusque là comme je disais aussi si les états unis s'effondre d'eux-mêmes pourquoi pourquoi prendre le risque d'agresser et de créer une unité comme en ukraine en fait où il y avait même tu vois même les des pro russes enfin plutôt des gens pro russes en ukraine ou des oligarques plutôt pro russes sont totalement devenus pro ukrainien ont participé à l'effort de guerre ont créé une unité qui s'est créée toute agression va forcément va forcément ressouder les rangs en face pour faire face à cette agression donc c'est aussi à prendre en compte d'autant plus que s'ils arrivent à voilà bien bien mener leurs guerres hors limites ça peut être aussi une option donc toute façon pour l'instant c'est de garder le maximum d'opportunités et et de se réserver tous les on va dire tous toutes les possibilités tous les choix possibles jusqu'au dernier moment je pense que il ya cette forme de oui alors c'est vrai que quand tu fonces dans le tas comme la fait poutine l'otan derrière s'est réveillé de sa torpeur et même la finlande et la suède qui sont deux énormes pays en termes militaires étaient totalement indépendants jusque là donc ils avaient une vraie armée qui est capable de durer des mois et des mois contrairement à la france qui n'est même pas capable de tenir une semaine dans l'état actuel puisqu'elle s'est désarmée depuis 30 ans et alors là je rejoins moi la lecture de golytine c'est ça qui est ce qui a l'attaque biologique elle s'inscrit dans différentes déclarations il ya cet ancien ministre de la défense chinois dont j'ai oublié le nom là à l'instant mais qui avait fait ce discours qui a été révélé par époque times tu me redonnera le nom si tu te rappelles là je l'ai pas en mémoire mais ok bon voilà c'est un nom chinois mais donc il ya ce discours où le gars dit on va aller taper les états unis par une attaque biologique et puis nucléaire si ça suffit pas donc c'est exactement ce qui s'est passé en tout cas pour le biologique et donc ça justifie que moi aussi je parle d'attaque biologique et puis il y avait toutes les preuves quand même que c'était une attaque biologique après toi comment tu interprètes ce confinement taré que les chinois ont réimposé à leur population alors que il était levé partout ailleurs dans le monde sinon pour passer en économie de guerre parce que en effet ça a tué une grande partie de l'économie chinoise en tout cas les petits donc ça allait toujours dans le maoïsme culturel de tuer les petits indépendants de l'état comme en france on l'a vu avec les confinements qui a tué beaucoup de restaurants beaucoup de gens qui sont indépendants et qui veulent juste bosser quoi donc et puis il ya cette opportunité en 2024 où il ya les élections américaines et si il se repasse ce qui s'est passé en 2020 c'est à dire les chinois avec leurs leurs bras armés là de black lives matter et des antifas ils ont créé tellement de bordel en 2020 est ce que ça risque pas de se reproduire parce qu'ils poussent effectivement les états unis à la guerre civile là je te rejoins complètement leur but c'est effectivement que les états unis s'effondre sur eux-mêmes mais enfin on peut pas croire que les états unis vont le faire c'est une grande nation encore une grande puissance ils sont très loin de l'effondrement je veux dire ils ont une croissance la même économique encore importante et on peut quand même noter que l'immigration massive qui a eu ces derniers mois notamment du fait de chinois toi comment est ce que tu vois ça est ce que c'est comme le disent certains un cheval de roi qui va permettre ensuite de créer un chaos énorme beaucoup d'attentats parce que là dedans il ya des chinois mais il ya aussi des musulmans donc on sait que parmi ces gens là il risque d'y avoir des terroristes des russes qui sont déjà présents là il ya haïti aussi qui est en train de j'ai fait une vidéo pour les souscripteurs où l'influence russe à haïti a considérablement augmenté ces dernières années et étant grande on voit beaucoup d'haïtiens avec les drapeaux russes donc ça trompe pas et donc une grande partie des gangs qui a haïti qu'on voit sont soutenus à bout de bras par les russes pour créer là aussi une immigration massive en floride cette fois donc la floride d'un côté la frontière de californie de l'autre et du texas donc est ce que là on n'a pas à faire justement une stratégie des chinois qui veulent rentrer en guerre à tous les sens du terme comme l'est déjà la russie aujourd'hui alors je vais revenir sur les confinements d'abord et après je vais reparler de l'immigration sur les alors pour les confinements est ce que tu te souviens de la du personnage politique qui a mis en place le confinement à shanghaï alors c'est lui non il chiang et il était c'était le secrétaire du parti à shanghaï et est ce que tu sais où il est maintenant c'est le ministre il est devenu premier ministre le 20e congrès donc en fait tu veux alors pourquoi je dis ça c'est parce que voilà ça lui a réussi de faire ça il ya aussi il faut c'est un régime communiste donc il ya tous les travers des régimes communistes et de tous les régimes autoritaires mais particulièrement communistes c'est que si on fait comme le chef a dit et qu'on fait bien et qu'on fait mieux et tant pis si c'est catastrophique pour les populations on peut être compensé et shanghaï c'est un c'est un cas d'école parce que effectivement c'était une catastrophe ce confinement mais ça lui a bien réussi politiquement en tout cas ça lui a bien réussi donc donc il peut y avoir il peut y avoir je dis pas que c'est la seule mais il n'y avait pas une histoire aussi de la faction la plus antique c'est jinping qui était à shanghaï aussi alors tu parles la faction de jiang zemin elle est originaire de shanghaï à l'époque on l'appelait le clan de shanghaï mais aujourd'hui enfin c'était à l'époque dans les années 90 a même enfin c'était on va dire que c'est un clan qui m'a mérité des années 80 mais on en parlait dans les années 90 2000 mais qui était originaire à l'époque je suis passe aujourd'hui c'est pas je pense pas que ce soit ce soit lié à ça ce soit lié à ça je pense que c'était une autre une autre époque donc selon toi que si jinping a imposé les confinements pourquoi parce que ça explique pas qu'ils aient été encore plus fort à shanghaï d'ailleurs pourquoi que si jinping c'est lui qui a imposé les confinements quand même ouais pourquoi alors je pense qu'ils ont c'est leur alors la brutalité du confinement parce que confiner c'est quelque chose d'extrêmement violent je pense que ça c'est quelque chose qui est qui est qui se justifie enfin par le régime est habitué à ce genre de brutalité donc pour moi ça c'est pas une surprise donc après ce qu'ils ont eu peur de que que l'épidémie soit hors de contrôle et qu'ils ont pensé être que c'était le seul moyen de la contrôler c'est une possibilité après ce que je là où si j'aurais un doute c'est je dirais en si on regarde aujourd'hui qu'est ce qui se passe aujourd'hui en chine qui est que le que cette crise a rendu n'aurait pas pu permettre je veux dire les confinements il y en a plus mais tout ce qui se passe aujourd'hui j'ai pas l'impression que c'est la réponse à la pandémie qui l'a rendu possible tu vois ce que je veux dire je vois pas de chose enfin alors effectivement ça détruit ça fait beaucoup de mal à une grande partie de l'économie mais qu'est ce que ça a apporté aujourd'hui en plus la pandémie qu'est ce que qu'est ce que le régime fait aujourd'hui qu'il aurait pas pu faire s'il y avait pas eu la pandémie s'il a passé un stade dans le contrôle de la population quand même c'est à dire ça lui a permis d'aller plus loin encore dans le fichage le ficage il ya aussi un épisode qu'on oublie souvent c'est que ça a fait sortir des gens pendant le confinement donc en opposition à la loi et du coup c'est des dissidents potentiels qu'on a fait sortir de leurs trous et qu'on peut ensuite je sais pas ce qui leur est arrivé mais apparemment ils ont été mis dans des paniers à salade et on sait ce qui se passe ensuite en chine avec ces gens là donc il y avait aussi peut-être une volonté de pousser au maximum les gens pour les faire pour faire sortir les plus résistants de leurs trous et les identifier et s'en débarrasser un peu comme poutine avec navalny pourquoi est ce qu'il laisse navalny être honoré par une marée de gens c'est parce que le fsb identifie ces gens tout simplement c'est sinon il l'aurait pas fait non c'est une possibilité c'est une possibilité qu'on peut pas qu'on peut pas totalement ignorer mais pour moi ça va un petit peu trop loin je suis pas sûr je suis pas sûr je suis pas sûr tu les crois pas assez vicieux pour ça ils peuvent être très vicieux ça s'est déjà fait tu vois ça s'est déjà fait qu'ils laissent des manifestations pour pour justement pour pouvoir ficher enregistrer c'est sûr qu'ils peuvent le faire est-ce que c'est ce qui sait ce qui s'est passé là je sais pas tu vois mais il ya des fois où on sait pas il faut dire qu'enfin tout cas moi voilà je me permets pas de je reste prudent sur cette question ouais tu as raison chacun dans son rôle moi je suis plus polémiste et journaliste toi tu es plus historien donc il ya pas de problème et maintenant alors pour cette opportunité cette fenêtre en 2024 est ce que tu penses que la chine va en profiter justement pour même le faire le blocus de taïwan ou la corée du nord pour balancer des missiles sur la corée du sud sur le japon parce que ça ouvrirait plusieurs fronts et les états unis qui sont en plein milieu ça c'est ce que disent plusieurs analystes américains notamment gordon chang et d'autres ils disent que les états unis seront affaiblis en plus c'est encore biden là il ya une chance que trump revienne donc on sait pas avec lui on sait jamais il dit que finalement il veut pas l'interdiction de tik tok donc c'est un peu bizarre il envoie des signaux un peu contradictoires mais biden on est sûr que il est faible et que avec lui il ya l'immigration massive et donc est ce que tu penses que 2024 va être une année charnière de ce point de vue là c'est possible c'est fait c'est vrai que le impossible retour de trump ça ferait pas les affaires contrairement à ce que veulent faire croire certains du régime chinois donc ça peut ça peut jouer après je reste toujours aussi très prudent sur sur ce qui peut arriver ou ne peut pourrait ne pas arriver sur les c'est alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de plusieurs fronts il faudrait au moins deux ou trois fronts qui puissent qui puissent diluer en fait la force américaine pour pouvoir permettre ensuite à la chine d'aller d'aller vraiment à la confrontation ou à la provocation sur taïwan c'est quelque chose qu'on entend quel crédit il faut y donner ça ça reste à ça reste à voir c'est vrai que ce qui surveille aussi beaucoup c'est ce qui se passe autour des outils comment ça va comment ça peut ça peut évoluer il ya un fort pouvoir de nuisance aussi en fait ils coupent des câbles dans et tout ça donc avec plus qu'au bateau effectivement ça il peut il peut il peut se passer beaucoup de choses ensuite tu avais parlé aussi de l'immigration l'immigration effectivement l'explosion des l'immigration chinoise aux états unis je crois que ça a pris plus 1000% sur la proportion de chinois dans les dans les migrants là aussi en fait je suis assez parce que j'entends effectivement gordon chan qui se pose la question est ce que c'est ce que est ce que ça peut être aussi des militaires qui sont comme ça infiltré au sein des états unis c'est une possibilité c'est une possibilité qu'il faut pas pareil il faut garder ça en tête mais j'ai tellement entendu en fait avant le 20e congrès du régime des influenceurs chinois qui dit sont hors de chine action contre le régime mais qui disent qu'ils disaient avec plusieurs millions d'abonnés enfin qui sont quand même assez suivi par la diaspora chinoise mais qui disent qu'ils disaient fuyez tant qu'il est temps tant qu'il est encore temps tant que vous le pouvez parce qu'après ça va vraiment se refermer et là ce sera vraiment trop tard qui en fait cette cette vague d'immigration sachant que aussi vraiment l'économie ça c'est pas c'est pas une illusion il ya vraiment un chômage des jeunes énorme donc ça sont des faits aussi importants qui ont fait que moi ça m'a pas forcément surpris donc après ça veut pas dire qu'il faut pas rester très vigilant par rapport à ça mais mais voilà je regarde toujours les deux côtés quoi comment tu expliques que ce soit principalement des hommes en âge de se battre c'est pas généralement c'est pas ça c'est des familles qui fuient des persécutions potentielles ou à venir alors ce sont des jeunes des jeunes des jeunes qui fait moi sur les images j'ai pas vu j'ai j'ai pas si on a des statistiques sur la proportion homme femme moi j'ai vu quand même pas mal de femmes aussi sur les vidéos que j'ai vu j'ai pas j'ai pas regardé désormais j'en ai vu quand même pas mal de femmes donc après voilà c'est des jeunes qui veulent partir parce que parce qu'ils veulent un autre avenir et que c'est bouché donc ok mais après justement comme je le disais donc la russie pousse pour que les haïtiens fuient haïti et donc aïe en floride donc ça c'est bien voulu et puis tu as le vénézuéla donc en fait on voit tout le front uni justement se mettre en branle pour que un maximum de gens aillent aux états unis donc ça c'est il ya à la fois la volonté de biden d'ouvrir à fond parce qu'on voit que c'est sa volonté donc lui c'est l'agent des chinois on rappelle et donc en ouvrant à fond cette frontière il fait tomber les républicains dans le piège du ah ben il faut s'occuper de la frontière et pas de l'ukraine déjà parce qu'on peut pas s'occuper des deux faut choisir etc donc là ça fait baisser et là c'est bien joué de la part de biden sauf que parce que son intérêt aussi c'est d'avoir un maximum de votants alors je sais pas si ça marchera pour ces élections là mais en tout cas pour l'avenir parce que tous ces gens là vont voter démocrate ils vont jamais voter républicain ça fait passer aussi les républicains pour des propoutines du coup puisqu'ils disent il faut pas aider l'ukraine donc c'est le c'est contre ça que niki allait c'est elle a porté sa candidature pour dire ben non non nous les républicains il y a des républicains qui sont pas tombés dans le piège de joe biden justement mais au contraire elle a été vue comme collabos des des démocrates puisqu'il ya en effet des démocrates qui votent pour elle donc c'est très bien vu d'un point de vue stratégique mais moi je vois quand même une volonté des russo chinois d'activer tous leurs leviers pour faire venir un maximum de gens aux états unis et des gens je veux dire haïti c'est des gangs le vénézuéla ils annoncent que c'est des gens qui font sortir de prison donc des criminels pour aller en masse aux états unis donc on sait bien ce qui va se passer et je crains que l'année 2024 soit l'année puisque c'est une année électorale ça va faire comme 2020 mais puissance 10 potentiellement et là comment les américains vont pouvoir réagir sachant que je termine là dessus le texas avec l'aide de la floride d'ailleurs dans un premier temps a voulu lutter contre cette immigration massive mais on sait les risques de de fight qui a entre le texas et le gouvernement fédéral et ça ça mènerait à la guerre civile ou potentiellement à l'indépendance du texas et les chinois misent là dessus depuis longtemps donc ça fait beaucoup de choses quoi après mais ça c'est une vieille c'est une vieille technique cuba fait pareil enfin a toujours profité aussi pour infiltrer en parmi les réfugiés qui fuyait qui fuyait cuba le communiste pour soit des criminels soit soit des agents des agents communistes qui poussait à la guerre civile et j'avais notamment lu un livre très intéressant où il y avait eu des dans des manifestations de noirs américains des coups de feu qui avaient été tirés avec des noirs américains qui avaient été tués et en fait c'est des cubains qui avaient qui avaient tiré pour justement faire faire accroître les tensions et les violences intracommunautaires donc ça c'est ça c'est c'est pas une nouveauté et que ça se passe ça se passe c'est une possibilité tout à fait tout à fait enfin c'est une grosse forte probabilité probabilité que ça puisse se repasser sachant que le risque effectivement de guerre civile moi il est plus si trump est réélu en de la part de l'extrême gauche on va dire américaine et certainement appuyé par des groupes issus de issu de ces de ces minorités comme tu as dit d'ailleurs ça avait été plus ou moins avoué que aux élections en 2000 après je pense que tu souviens il y avait un article qui était paru alors je sais pas si tu es dans le washington post où il disait que justement ces groupes d'extrême gauche si trump était avait été réélu avait mis en place enfin avait comment dire avait préparé des actions et des révoltes pour pour lutter contre une possible réélection de trump et justement voilà ça a été noté que en fait c'était eux qui avaient vraiment préparé une tentative de révolution mais il avait avoué enfin ils avaient un plan comme ça et moi je pense qu'il y a plus de danger en fait de de la part de l'extrême gauche ça ça prendra ce visage là mais derrière il y aura des forces évidemment d'autres forces qui vont qui vont qui vont entrer en jeu après c'est aussi la alors peut-être plus les russes que les chinois mais on sait que on en parle de plus en plus que les russes aussi ont tendance à financer les souvent les deux extrêmes pour pour faire monter le chaos ce soit par exemple chez black lives matter à l'extrême gauche il y avait des cellules de wagner qui est basée au mexique pour pour activer et soutenir le mouvement mais aussi dans l'extrême droite des voilà des groupuscules à l'entraide qui vont être qui vont être voilà approchés financés appuyés par par la russie et ça permet aussi de salir de salir comme ça par par association d'autres d'autres mouvements qui sont qui sont on va dire clean entre guillemets mais parce qu'ils sont parce qu'ils sont plus à droite ou qui peuvent avoir été en contact avec ces groupes là enfin voilà mais pour générer le chaos c'est les russes utilisent ça les chinois peut-être que les chinois comme c'est encore un régime communiste vont plus cibler l'extrême gauche mais bon mais encore que sur les liens économiques en tout cas je pense que les russes a été plus identifié en tout cas on peut dire un mot sur trump alors préparez vos questions aussi parce que on va aborder encore deux sujets puis après on prendra vos questions donc vous pouvez les poster dès maintenant et je les relèverai si elles sont pertinentes un mot sur trump il a des déclarations là hallucinantes sur l'otan il dit que voilà si les pays de l'otan ne payent pas leurs 2% du PIB et bien poutine peut les envahir il s'en fout et il encourage même poutine donc ça c'est du jamais vu de la part de d'un potentiel président des états unis donc et puis l'autre déclaration qui m'a beaucoup choqué de sa part c'est bah tik tok je suis pas pour son interdiction parce que ça favoriserait facebook qui m'a empêché d'être élu donc là aussi il prend un prétexte pour défendre tik tok en fait concrètement et on se rappelle aussi que pendant les la campagne de 2020 il a laissé les les groupes pro communistes détruire les états unis sans intervenir pendant de longs mois quand même et donc tout ça fait que est ce qu'on peut encore avoir confiance en trump ou pas bonne question je sais pas effectivement ça alors c'est des déclarations la déclaration sur l'otan il l'a dit effectivement dans un discours mais il n'a pas redit dans un discours qu'il a qui l'a donné quelques jours après il a redit à peu près tout mais il n'a pas dit la phrase les russes je dirais à poutine qui peut envahir etc il a dit juste l'otan doit payer doit payer son enfin les pays de l'otan doivent payer plus mais il n'a pas redit cette phrase est ce que est ce que ça voulait dire parce que c'est la personnalité aussi je sais pas dans un discours de deux heures quand tu fais quand il parle comme ça est ce qu'il s'est laissé emporter bon enfin tout cas c'est un discours effectivement qui dit ça c'est déplorable selon moi même si sur le fond le fait que les pays voilà doivent plus investir dans leur défense je pense que c'est pas une mauvaise chose qui dit ça voilà c'est toujours la manière de le dire est déplorable et là pour le coup est vraiment vraiment déplorable c'est pour ça que je note qu'il l'a pas redit et j'espère que c'est parce que voilà il dira jamais qu'il s'est trompé parce que c'est aussi le personnage mais peut-être que bon on lui a dit que là il avait dit qu'il était un peu trop loin il s'est dit peut-être j'espère que c'est ça mais le fait qu'il nous dise à chaque fois qu'on doit nous armer plus c'est pas un signe pour moi enfin c'est plutôt quelque chose de positif et c'est pas poutine qui va nous dire de nous armer plus donc c'est quand même je dirais c'est quand même plutôt les amis qui vont dire ta défense est faible faut que tu faut que tu fasses ça donc de ce point de vue là voilà je serais quand même on veut dire pour sauver un peu les meubles mais bon la déclaration sur l'invasion il n'y a rien à dire c'est déplorable après sur tik tok mais bon il il a souvent des fois il dit aussi si xinping mon meilleur copain etc alors avant il nous respecter etc j'avais d'excellentes relations avec lui ça c'est le discours il ya plusieurs interprétations là dessus tu en avais une de comment il s'appelle mathieu un de ses conseillers justement sur la politique chinoise du temps de sa prévidence qui s'est un peu retourné contre lui après mais ça c'est pas grave mais qui a alors j'ai plus son nom j'ai plus son prénom qui expliquait que c'était une stratégie aussi pour la négociation en fait bon c'est comme ça que lui le présenter de voilà de varier en fait alors je sais pas si c'est le chaud le froid mais en tout cas d'avoir un discours à des fois engageant et puis des fois très dur dans la négociation c'est bon faut voir et puis c'est comment il s'appelle ce républicain d'origine solo solomon huyé je sais pas si tu le connais donc j'avais discuté avec lui et lui il a une autre une explication aussi c'est dit c'est une façon d'humilier en fait xixing ping quand il dit ça quand il dit mon grand ami xixing ping parce qu'en fait ils savent à quel point les chinois enfin les chinois savent à quel point les politiques trump lui ont fait mal donc il ya plusieurs analyses bon moi je dirais pas enfin je trouve ça aussi assez déroutant il est déroutant non non mais c'est voilà c'est ça c'est un personnage qui est déroutant parce que les mots aussi on moi j'ai toujours tendance à regarder les axes et comme par rapport à la russie il n'y a aucun doute sur le fait que l'administration trump ça a été l'administration la plus dure vis-à-vis de la russie que ce soit nord stream que ce soit l'aide ils ont fourni des trompes enfin l'administration trump a fourni des armes l'état à l'ukraine que obama n'avait jamais voulu fournir n'avait pas bougé le petit doigt après la crimée par rapport à la syrie aussi donc l'administration trump ça a été l'administration la plus dure dans les faits et donc de ce point de vue là ça me dérange enfin ça me dérange ça me dérange un peu tu vois mais entre le discours je préfère un discours quand il dit ces trucs comme ça incompréhensible mais que dans les faits ce soit ce soit bien tranché même si c'est vrai que d'un autre côté ça sert beaucoup ses adversaires qui n'arrêtent pas de ressortir ça que l'inverse que des gens qui disent comme clinton ou biden qui vont dire dans les mots très fort et puis qui derrière ou macron aussi peut-être malheureusement on sait pas mais qui ont des discours forts mais qui derrière ne font rien au contraire donc on tient au fait trump a été un des d'ailleurs il tenait déjà ce discours sur l'otan auprès et puis vis-à-vis de l'allemagne il a mis en garde l'allemagne par rapport au gaz russe c'est ce que tu rappelais donc effectivement bon moi je préférais quand même trump à biden si vraiment ça se joue entre ces deux là a priori c'est ce qui j'aurais préféré nickel et voilà mais c'était pas alors dernière question avant qu'on passe aux questions donc des du public il y en a déjà deux qui sont posées intéressantes alors sur l'otan alors on en a un peu parlé avant et tu me disais bon j'ai pas trop d'avis sur le futur leader de l'otan puisque ils vont élire je sais pas comment ça désignait plutôt qu'élire le nouveau je sais pas quand est-ce que ça va se faire mais c'est en 2024 là aussi donc il se passe beaucoup de choses en 2024 alors on peut rappeler qu'il ya plusieurs candidats donc l'actuel c'est stoltenberg et bon on peut dire qu'il a fait un travail décent à la tête de l'otan jusqu'à présent il n'a pas mis de bâtons dans les roues à la finlande ou à la suède qui ont pu rentrer c'est plutôt orban et erdogan qui ont mis des bâtons dans les roues avant de finalement laisser les deux pays rentrer mais c'était un proche de bill gates ils ont travaillé ensemble au gavi donc il y aurait peut-être eu mieux alors lui c'est un norvégien on sait que la norvège est quand même très pro occidentale quoi alors maintenant les les trois candidats principaux pour la nouvelle désignation c'est marc routeux donc président premier ministre actuel de la hollande voilà plutôt anti russe mais pro parti communiste chinois donc ça c'est pas terrible ensuite donc ce serait le plus modéré le plus voire tiède ensuite tu as kaya kalas qui est c'est comme ça qu'elle s'appelle la première ministre estonienne alors elle très anti parti communiste chinois et très anti russe par contre il ya eu toute une polémique je sais pas si tu as suivi de son mari qui a eu des échanges avec la russie au niveau commercial ce qu'il a pas dit à sa femme ça a créé toute une polémique alors c'est un peu retombé depuis mais en 2023 on parlait que de ça et on disait même qu'elle devrait démissionner à cause de ça parce qu'en estonie on rigole pas du tout par rapport à la russie c'est autre chose qu'en france ouais bon la france la russie la livre par exemple de l'ammoniaque 11 000 tonnes d'ammoniaque à la france il ya une espionne ukrainienne qui le filme par drone et du coup la france sanctionne l'espionne ukrainienne bien sûr pas les gens qui font le truc avec la russie bref et donc le troisième candidat c'est le roumain dont je me rappelle plus du nom mais voilà la roumanie bon alors là aussi on sait pas trop les relations par rapport à la chine mais très anti russe donc mais toi tu me disais tu avais une info par rapport à l'otan intéressante oui alors c'est c'est quelque chose que je viens de découvrir enfin un article d'un historien que je viens de découvrir cette semaine alors ça n'a rien à voir avec la situation actuelle de actuelle de l'otan mais c'est très intéressant c'est concernant l'élargissement de l'otan parce qu'on en parle beaucoup comme une des raisons l'otan s'est rapprochée de la russie menace la russie etc est en fait donc c'est un article qui est paru d'un historien qui est paru dans causeurs alors je peux te donner le nom de gil mi hailey je sais pas comment prononcer gil mi hailey c'est un ennemi personnel donc mais bon ah bon quand je suis passé à je savais pas que c'était lui mais quand je suis passé à radio quand on dit juste pour l'anecdote il m'a empêché littéralement de parler parce que il faut savoir que causeur est très pro parti communiste chinois d'accord ils sont anti russe mais très pro parti communiste chinois c'est souvent le cas en france et donc bah elizabeth levy est une habituée du djan du chinese business club et je crois avoir vu une fois mi hailey aussi parce que c'est son lieutenant lui c'est un israélien naturalisé français mais quand je suis passé à radio courtoisie il était là il s'était pas prévu et ça devait être une interview donc sur la chine l'attaque biologique justement et il m'a littéralement empêché de parler il m'a contredit alors que c'était une interview il m'a contredit c'est à dire pas simplement je suis pas d'accord et vous c'est qui il a fait l'émission duré 15 minutes il a pris la moitié du temps de parole pour dire que j'avais tort avant même que je donne mes arguments c'était très fort donc c'était un piège en fait et c'était ce gars là et donc voilà alors j'avais fait pas dire son mais bon les faits qui relatent en fait sont après j'ai cherché un peu et sont j'ai vu d'autres sources qui les corroborait donc mais c'est quand même intéressant la vérité par ailleurs c'est je dis pas que tout ce qu'il dit c'est n'importe quoi mais là il y a un positionnement pro parti communiste chinois et anti russe il faut le savoir d'accord ouais mais il y a les deux cas de figure tu vois et en tout cas ce qu'il dit donc par rapport à l'élargissement de l'otan c'est qu'il parle de chirac effectivement chirac a été un grand avocat de cet élargissement dans les années 90 et toujours en accord en contact étroit avec les russes donc et chirac était vraiment très proche des russes et ça y'a aucun doute là dessus et il explique justement que les russes ont donné leur accord justement par intermédiaire chirac ont dit à chirac qu'ils étaient d'accord pour pour ces élargissements là parce qu'en fait ça diluait l'influence américaine au sein de l'otan parce que tout le monde pense à une vision un peu fantasmé de la propagande anti américaine voire communiste que l'otan c'est c'est le jouet voilà c'est l'instrument des américains de domination totale des américains mais en fait c'est complètement faux dans son fonctionnement et d'ailleurs la france à l'origine la france est un des pays qui est un des pays qui est à l'origine de l'otan et qui en avait besoin justement par rapport enfin qui est l'un des premiers pays à s'être à l'armée en fait du désarmement américain la démobilisation américaine et puis de la montée de la menace russe dans la fin des années 40 et la réflexion française a conduit aussi à la création de l'otan donc la france est un des pays qui a le plus bénéficié de l'otan et notamment la présence américaine en allemagne parce que sinon c'était soit le réarmement allemand soit la menace soviétique donc en fait c'est pour la france la présence américaine des soldats américains en allemagne c'est c'est une nécessité donc c'était une nécessité c'était sa volonté aussi quoi c'était son intérêt mais rappelons que c'était la quatrième république qui était pro occidentale alors que la cinquième avec de gaulle on a basculé dans le camp adverse justement c'est ça le problème mais à l'époque effectivement l'otan ça s'est pas fait du jour au lendemain mais il ya un oui un processus comme ça on était juste très proche des américains dans ces années là et puis on s'est éloigné comme ça et donc en tout cas voilà c'est ça dans les années 90 l'otan s'est élargi vers l'est avec l'accord de la russie parce que parce qu'il voyait un moyen de voilà justement diluer l'influence américaine et quand on regarde l'attitude de la hongrie par exemple de la hongrie au sein de l'otan et comment elle peut bloquer certaines choses on se rend compte qu'effectivement ça a plus créé de pro enfin on comprend pourquoi ils ont eu cette cette réflexion là donc ils sont assez c'est très intéressant puisque c'est l'argument que les pro russes nous ressortent tout le temps et poutine lui même là il n'en parle plus face à tocker carlson qui lui insistait sur le fait alors vous pensez que l'otan est trop élargi et tout mais poutine n'avait pas trop insisté là dessus en revenant sur 30 ans de 30 minutes d'histoires sur l'ukraine qui a parti qui a toujours appartenu à la russie en fait bon mais on voit que cet argument qui était utilisé quand même au début de la guerre en ukraine par tous les pro russes et partout le régime de de poutine en fait ils s'en servent comme ça les arrangent donc c'est eux qui ont poussé parce que chirac est vraiment un collabo dessiné russe c'est lui qui a fait le dialogue franco russe on rappelle en 2004 avec poutine lui-même et donc ils ont élargi l'otan parce que ça les arrangé en fait c'était de l'infiltration et ça ça a bien été expliqué par l'esmenov golitzine et tous les transfuges du kgb c'est comme ça que fonctionne le communisme par infiltration subversion et etc donc démoralisation donc c'est exactement le rôle d'orban qui a freiné des cas de fer pour l'entrée de la suède et de la finlande récemment et puis toutes les entrées en fait il a dû freiner je n'ai pas regardé dans l'histoire mais ça doit être ça et là aujourd'hui on nous dit non mais c'est à cause de l'élargissement de l'otan que bon et on voit bien que poutine même quand la finlande est rentrée dans l'otan officiellement on a demandé à poutine alors ça vous dérange ou pas non voilà aucun problème et dans quatre ans il dira que c'est une menace existentielle voilà parce que ça a rajouté 1340 kilomètres de frontières entre l'otan et la russie dans le même genre d'argument on nous dit que la russie effectivement poutine au début a demandé à rentrer dans l'otan et que c'était un signe de sa bonne foi de sa volonté se rapprocher mais en fait qu'est ce que ça aurait apporté au concert ça voyait en fait il aurait pu attaquer un pays de l'otan et l'otan n'aurait n'aurait pas été obligé de réagir parce que alors je sais pas comment ça se passe par exemple mais en fait c'est pas le fait d'être dans l'otan qui va empêcher la turquie par exemple si elle veut attaquer la grèce de menacer la grèce comme ça arrive régulièrement qu'est ce qui se passe dans ce cas là mais s'il avait été dans l'otan ça aurait peut-être été beaucoup plus dangereux et c'est pas forcément c'est pas parce qu'il a demandé à rejoindre l'otan qu'il avait de bonnes intentions derrière donc oui c'est à dire ça aurait neutralisé l'otan d'une part s'il avait attaqué un autre pays de l'otan parce qu'il n'y a pas d'article 5 qui peut marcher et d'autre part moi je pense que carrément ça aurait tué l'otan parce que l'otan a été créé justement face à la russie et donc l'urss à l'époque et la russie maintenant donc s'il y avait la russie dans l'otan mais il n'y a plus de raison d'avoir l'otan donc ça aurait tué l'otan à mon avis c'est pour ça qu'ils voulaient le faire simplement c'est pour ça que moi j'étais très content qu'on le refuse et même que l'otan se maintienne après 91 ça relève quasiment du miracle parce que c'était la stratégie justement décrite par golitzine de faire tomber le pacte de varsovie pour faire tomber l'otan derrière par effet miroir mais bon ils ont ils ont recréé l'ot sc depuis et là ils recréent un pacte de varsovie bis avec les pays qui veulent ramener dans le dans le giron du crémeur ok ben écoute merci pour tous ces éclaircissements alors on va passer maintenant aux questions du public qui a été très patient alors je les affiche là parce que j'ai vu que c'était possible maintenant alors oudiak qui demande la dernière fois les démocrates ont fait campagne avec leur biden dans son sous-sol que leur reste-t-il cette fois-ci droguer leurs pantins ou recourir à l'IA droguer de toute façon il va tenir comme il a tenu je sais pas je pense qu'il n'y a pas de il va faire il va continuer comme il a fait ces quatre dernières années je pense ni plus ni moins quand même et là il se rapproche quand même largement de la démence donc ce qu'on peut dire c'est que kamala harris est celle qui doit prendre le pouvoir après lui parce que c'est son vice présidente et donc ce serait la première femme noire et là ils arriveraient alors parce qu'elle est complètement alors elle est encore saine d'esprit encore que voilà elle n'est pas atteinte de démence mais c'est une gauchiste voilà et donc je ne sais même pas si kamala harris c'est une option honnêtement je n'ai même pas si c'est une option j'ai pas je pas suivi mais si c'est une option réaliste je pense que personne n'y croit si si aujourd'hui biden meurt c'est elle qui prend alors oui effectivement mais est ce qu'ils en est ce qu'ils en veulent en plus je crois que récemment le washington post a publié un article assez critique sur kamala harris et que ça a été regardé mais enfin ça a été ça a été noté quoi ça fait ça fait un peu de bruit mais en tout cas moi je pense que leur stratégie c'est de faire réélire biden avec kamala harris sur le ticket pour que une fois que biden quitte le pouvoir parce que il sera trop vieux et trop fou et ce soit elle qui prenne le pouvoir et qu'ils puissent dire voilà non on a notre minorité la femme d'origine africaine ou en tout cas indienne on sait plus trop et voilà quoi bon alors autre question de basque la chine veut elle réellement devenir la première puissance au niveau de l'intelligence artificielle je vois pas pourquoi enfin de toute façon c'est dans tous les domaines important elle le veut moi je pense qu'elle le veut réellement oui après je sais même enfin j'ai pas regardé précisément où ils en étaient vis-à-vis de l'intelligence artificielle donc je pourrais pas en parler mais la volonté de domination globale ça ça fait aucun doute donc l'intelligence artificielle en fait obligatoirement en partie je pense qu'aujourd'hui tout le monde le comprend c'est un enjeu stratégique majeur donc il n'y a pas de raison que ça fasse exception pour moi je sais pas si toi tu as alors moi je pense que peut-être qu'elle le veut mais elle ne le peut pas c'est à dire que les états unis ont pris tellement d'avance dans ce domaine parce que là il faut effectivement de la recherche et du développement libre et pas du copiage parce que la chine va peut-être réussir à copier mais elle aura toujours du retard et là ça va ça va très vite donc elle peut elle peut pas suivre le rythme d'après moi et donc on voit bien il n'y a aucun projet d'intelligence artificielle chinois aujourd'hui sur le marché même les français sont plus avancés que la chine dans le domaine donc elle est à la ramasse comme toujours tant qu'elle n'a pas copié voilà et donc je pense que elle a pourtant plus de données même que les états unis avec tous les chinois qui sont sur le même réseau et qui peuvent pas en sortir plus certainement des données de tik tok qui sont massives et qui sont envoyés au parti communiste chinois et malgré ça si t'as pas la recherche et développement tu peux avoir toutes les données les milliards et les milliards de données que tu veux ça servira pas à l'intelligence artificielle donc je pense que elle peut le vouloir mais elle en est très loin aujourd'hui et c'est une des raisons pour lesquelles l'occident dominera toujours la chine là ça y est on entend plus trop ce discours de la chine va être la première puissance mondiale en 2049 reprenant exactement ce qu'elle annonçait elle même c'est effectivement son objectif mais là on voit bien que ça tient plus ni au niveau économique ni au niveau technologique ni à aucun niveau et donc leur seul espoir de devenir la première puissance mondiale c'est en effet de détruire l'occident voilà donc voilà ce que je pense alors une question qui était directement adressée monsieur sirvin quelle bibliographie recommandez vous pour apprendre plus sur les luttes internes des différentes factions chinoises intéressant c'est compliqué parce qu'il ya très peu de livres c'est moi j'ai accès j'analyse ça en suivant des en suivant beaucoup des on va dire des youtubeurs chinois sur les luttes internes alors lutte interne il n'y a pas précisé des différentes factions chinoises mais je suppose c'est aujourd'hui parce que sinon le factionnalisme chinois c'est bon c'est aussi vieux que le parti communiste chinois donc dans tous les livres par exemple jacques guillermas sur son histoire du parti communiste chinois mais même on peut savoir du temps de mao s'il est de faction et c'est aussi intéressant pour pour voir parce que comment comment le régime réagit comment ça se passe ces luttes aujourd'hui il n'y a pas de livre alors il ya le livre de desmond choum qui est assez intéressant la c'est quoi c'est la roulette chinoise je l'ai dans ma bibliothèque je regarde la roulette chinoise qui est assez intéressant donc c'est un milliardaire chinois qui était proche du clan de sa femme qui gérait les relations était proche de wen tiabao donc l'ancien premier ministre et il a été purgé enfin sa femme a été arrêtée après avec l'arrivée de si xin ping et lui décrit un petit peu mais c'est pas vraiment sur le factionnalisme il ya un livre en anglais pour ceux qui lisent l'anglais qui est assez intéressant mais j'ai oublié son nom qui a été écrit par un proche de ju yong kang donc ju yong kang pour ceux qui se souviennent il a été purgé en 2012 fait les tombés en 2012 il ya eu plusieurs coups d'état enfin il ya certainement eu deux coups des deux tentatives de coup d'état à la suite avec bouchy laïe la chute de bouchy laïe sais pas si ça dit quelque chose non mais c'est quoi le titre du livre tu te rappelles je peux le retrouver parce que je l'ai en version électronique mais ok alors pendant que tu cherches pas je vais essayer de répondre à une question alors là il y en a une autre qui t'est adressé donc je vais répondre à la suivante alors par exemple voilà celle là la france et la chine coopèrent-ils dans la préparation des jeux de paris donc oui il ya eu énormément alors ça n'a pas été rapporté dans la grande presse évidemment mais il ya eu énormément de moi j'en ai parlé dans mes vidéos réservées aux souscripteurs notamment énormément d'accords signés entre eux les groupes chinois notamment un des principaux cg groupe je crois ou cma groupe et les instances olympiques il faut savoir de que le comité international olympique le cio est un des plus infiltrés par la chine communiste le président c'est pas un chinois c'est bac il s'appelle bach comme le compositeur mais c'est un affidé des communistes chinois depuis très longtemps le cio appartient à la chine ça fait partie de parce qu'on se rend compte que les jeux olympiques et c'est très important pour ces gens là et pour la russie aussi d'ailleurs puisque la russie avait attaqué déjà je crois que c'était la géorgie pendant les jeux olympiques en 2008 et là en 2022 c'était aussi juste après les jeux olympiques donc à chaque fois et là je pense que les jeux olympiques de paris on va avoir des des surprises mais plutôt des mauvaises parce que d'une part c'est géré par dessus la tête par il ya un hidalgo franchement confié à cette folle la gestion de d'un événement mondial pareil c'est quand on voit la manière dont elle gère sa ville est ce que c'est vraiment elle qui semble qu'elle le gère elle fait partie du comité mais j'ai l'impression que justement elle faisait rien et que voilà donc elle faisait rien donc j'espère mais mais elle participe quand même les maires de paris donc ça c'est la plupart des alors il ya elle est venue même ici à tahiti pour ça a créé toute une polémique parce que elle avait pas à venir ici mais elle en a profité pour se payer des vacances donc bref oui la france et la géo aussi pour augmenter le niveau de contrôle sur le modèle chinois voilà avec des qr codes avec des des caméras qui sont mis un peu partout voilà c'est l'occasion qui fait le larron et là on va avoir à faire un cliquet supplémentaire à paris pour à l'occasion de ces jeux alors le livre j'ai retrouvé ça s'appelle china duel et ces deux alors ce que j'ai china duel et le titre de l'auteur alors attend maintenant est ce que je vais le retrouver non mais je pense qu'avec le titre déjà on peut retrouver alors à par contre il faut faire attention avec ce livre parce qu'en fait il a été écrit par un proche de du yon kang donc du yon kang c'est un proche de beau shi laï c'était le pape de la sécurité en chine en fait on l'appelait le comme ça le pape de la sécurité en chine et il avait eu de la sécurité intérieure donc la police armée la police judiciaire etc et il a été purgé enfin il voilà il était impliqué dans des dans des coups d'état contre si xinping a priori et donc ce livre voilà il faut le prendre avec des pincettes mais parce qu'il est écrit par par quelqu'un qui était parti enfin qui était proche d'un d'un acteur de cette histoire après la source que je vous recommanderais moi c'est à je pense un des un de ceux qui a une vision les les plus précises dans ses écrits or moi maintenant parce que ça a été très tendu les guerres de factions on va dire sur les deux premiers premiers mandats chib et c'est à l'ex paillette à l'ex paillette qui écrit souvent dans asia liste donc je sais pas si tu connais ça me permet de venir sur la deuxième question complémentaire quels médias vous lisez pour n'apprendre plus sur les actualités en chine voilà donc alors moi dans les médias ben je lis pas mal époque times je lis asia liste aussi à l'ex paillette je trouve intéressant et voilà parce qu'il a une vision très précise après je regarde des youtube heures donc j'en regarde plusieurs chinois donc je n'ai pas leur nom c'est les fameux américains enfin le sud africain et son copain américain qu'on voit tout le temps non pas du tout non non ce sont des chinois qui est au canada qui doit être aux états unis un peut-être à taïwan voilà regarde le loup de médias non avec non pas trop non ça je regarde pas trop non pourquoi tu les parce que c'est la dissidence officielle chinoise ils ont révélé pas mal de choses non oui oui alors après j'ai des enfin je les suis j'ai toujours les retours on va dire dans un deuxième temps quoi parce que ça diffuse mais c'est pas ça fait pas partie de mes sources primaires docteur liménien aussi ouais voilà ça je suis de loin mais pas de pas de près en fait nike asia qui a sorti pas mal de scoops nike asia voilà justement nike asia aussi des très bons analystes ils ont des journalistes qui connaissent très bien les luttes d'influence au sein du régime sur ce qui se passe donc très intéressant d'ailleurs qui montre aussi d'ailleurs que les faits les guerres de factions sont plus au premier plan mais elles sont toujours là parce que justement l'été dernier voilà xi xinping a été été violemment pris à partie par les anciens du régime et c'était c'était jean king hong donc l'ancien bras droit de jiang zemin qui a qui a pris la suite on va dire c'est le cerveau de jiang zemin donc qui a pris la suite de sa faction on pourrait dire et qui a mené la charge contre xi xinping donc les guerres sont les 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 tensions sont toujours là quant au south china money poste il a vraiment baissé en qualité depuis qu'il a été repris par le parti communiste chinois justement ses agents jacquement donc je sais pas si tu le lis encore non alors ça des fois il arrive que je vois passer dans mon fil d'actualité on va dire des articles qui m'intéresse quand même parce que il ya mais dans l'ensemble c'est enfin je vais pas chercher des informations là-bas quoi tu as vu la baisse de la qualité depuis quelques années comme la baisse de la qualité non moi je l'ai pas vu j'ai jamais j'ai jamais trop suivi en fait c'était une bonne source au début de la pandémie et puis après on a vu que à partir de 2021 2022 ça commençait à vraiment et ça correspondait alors même si jacquement l'avait racheté avant ils avaient pas changé de ligne tout de suite tu sais comment ça se passe ils ont dû mettre du temps pour virer les bons journalistes ou ou passer il fallait pas que ça soit trop brutal à la chinoise alors autre question pour mathieu bonsoir mathieu tu as dit que la chine était encore communiste ne considère tu pas que la russie le soit également question et ben en fait c'est je pense qu'on en avait parlé là au moins la dernière fois je sais plus si avec toi que j'en avais parlé pourquoi alors déjà même la chine est encore communiste ça c'est des c'est une affirmation que beaucoup de gens pourraient contredire enfin contredisent d'ailleurs on veut dire que non c'est pas vrai etc moi je considère que le coeur du marxisme léniniste c'est pas l'idéologie communiste parce que en fait c'est quelque chose avec laquelle ils jouent régulièrement enfin ils jouent ils font on va dire et oui avec laquelle ils jouent et qui font varier en fait au fil de l'histoire l'ursss n'a fait que ça sur la neb de lénine la grande guerre patriotique la coexistence pacifique la péristroïca tout ça c'est c'est que des adaptations en fait où on adapte l'idéologie en fonction des impératifs et le coeur du marxisme léninisme c'est la la conquête du pouvoir la prise du pouvoir et la captation du pouvoir le fait de garder le pouvoir c'est vraiment ça le coeur le coeur du du régime et et ce soit en chine et c'est vrai qu'en russie on peut se demander si c'est pas ça aussi parce qu'en fait ils le disent eux mêmes tout ce qui est tout ce qui est tous ces descendants des services de sécurité qui vont dire qu'en fait ils font pas de l'idéologie mais ils s'occupent voilà de s'occupe du pouvoir et ce qu'on interprète à tort en fait comme étant une forme de patriotisme mais en fait c'est pour moi le la 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 comment dire la la trace la la survie en fait enfin la survivance de cette de cette continent fin de cet état justement voilà c'est le coeur du projet marxiste léniniste qui réapparaît et c'est un historien qui disait justement un historien russe qui disait quand la guerre en ukraine a commencé il disait pourquoi ça s'est passé parce qu'on on a coupé l'herbe mais on n'a pas arraché la racine et avec le temps la racine a fini si a fini pour pousser et donner de nouvelles herbes et c'est ça qui qui a causé cette guerre je trouve que c'est assez c'est assez vrai pourquoi il ya des statues de staline qui repousse un peu partout donc je pense qu'ils sont c'est aussi faire appel bon à l'esprit de résistance à rappeler à la grande guerre justement patriotique etc mais ça veut dire aussi quelque chose du penchant du régime donc donc je pense qu'il ya voilà il ya un noyau effectivement qui qui peut se retrouver aussi en russie et puis grande guerre patriotique quand elle commence par une collaboration avec les nazis et c'est pas terrible mais bon c'est leur histoire à priori donc qu'ils l'assument alors autre question monsieur sirvin comment voyez vous cette troisième guerre mondiale au niveau eschatologique ou religieux alors moi je parle assez peu de religion donc est ce que j'ai des commentaires à faire là dessus j'étais pas obligé moi même j'évite parce que l'eschatologie c'est casse gueule mais voilà si tu as une vision eschatologique dis le puis si tu en a pas tu le dis aussi puis voilà il n'est pas obligé d'en avoir une j'en ai une mais on va dire que voilà c'est comme j'en ai une je la garde pour moi je sais pas ce que je veux dire mais je reste discret je me j'essaie de rester concentré sur mes analyses historiques ou géopolitique et c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal alors autre question de fred est ce que monsieur sirvin peut nous expliquer le lien de la faction mao révolutionnaire dans la guerre contre la france en algérie alors le lien de la faction mao alors la task force contre la guerre contre la france en algérie alors là dans mon livre j'en parle j'en parle beaucoup il précise après excuse moi voilà le lien global de cette task force mao boy spéciale dans toutes les déstabilisations des zones euro amérique du nord mais bon reste restons en à l'algérie déjà pas mal alors moi ce que j'ai pu voir découvrir en fait c'est que effectivement donc il ya eu un armement dans la suite de l'indochine en fait il ya une continuité vraiment parfaite on va dire entre la guerre d'indochine puis après l'algérie et c'est vraiment même les militaires français qui étaient en indochine savait que la prochaine étape ce serait l'algérie et qu'il se passerait exactement la même chose et on le retrouve dans leur dans leur témoignage les chinois ont été les premiers à soutenir officiellement les révolutionnaires algériens ils leur apportaient soutien diplomatique soutien en armes et ils ont voulu envoyer des soldats là bas donc ce qu'ils ont fait alors c'est intéressant parce qu'on parle aussi beaucoup de cobelligérance aujourd'hui avec l'ukraine en disant que tant qu'on n'envoie pas de soldats on n'est pas cobelligérant alors que la chine a envoyé ses soldats en indochine sans aucun problème mao le disait ouvertement d'une pouls a été une victoire chinoise servie par des soldats chinois avec des obus chinois et depuis ce jour là la france n'a plus rien à faire en asie il répondait là un ministre français qui avait levé son verre en visite en chine qui avait levé son verre au rôle de la france en asie il a répondu comme ça donc voilà et donc ils ont voulu envoyer les soldats en algérie mais donc on a plusieurs sources qui le disent notamment l'ambassadeur français qui était en république de chine donc à taïwan et l'ambassadeur français à l'onu qui ont tous les deux corroboré cette information ils ont voulu envoyer des soldats mais bon ça c'est a priori pas fait de manière massive en tout cas parce que les pays limitrophes l'ont pas fait comme le maroc l'egypte était assez réticent mais en tout cas l'armement beaucoup plus qu'on ne l'a qu'on ne l'a cru ils en ont envoyé et le soutien diplomatique a été total après ils sont voilà ils ont toujours encouragé les révolutionnaires algériens à aller dans la dans la dans l'agression dans la guerre et contre et pas aller justement vers la négociation ce sont les révolutionnaires algériens qui ont qui ont suivi enfin qui ont répondu à l'appel de de gaulle en fait qui a voulu négocier et donc les algériens les chinois étaient très très mécontents ils ont tout de suite insulté les traités de bourgeois ce qui est pour les communistes la pire des insultes les ces révolutionnaires là en disant qu'ils voulaient tout de suite rentrer prendre des postes à alger ils ont dû s'expliquer aller en égypte pour s'expliquer auprès des chinois voilà donc j'explique un peu un peu ça dans mon livre tu reviens en détail tu rigoles dans ton livre là dessus et je recommande vraiment sa lecture pour ça et pour tout le reste et c'est un angle mort dans les chez les patriotes français même pro as et tout ça ils connaissent rien de l'influence de la chine ils ne reprochent jamais à la chine quoi que ce soit et ce que je résumais je sais plus dans quelle vidéo hier ou avant-hier en gros la russie nous vire de l'afrique et la chine nous a viré d'asie quoi c'est exactement ça donc alors et la chine nous a viré aussi d'afrique parce qu'en fait on parle c'est toujours pareil comme tout à l'heure je disais voilà l'ours russe là qui prend la lumière et puis les chinois derrière mais dans les pays alors du sahel dans beaucoup de pays du sahel la chine a plus d'influence que les russes en fait et j'en parle dans la conclusion de mon livre il ya un journaliste un photographe qui était en français qui était en en afrique est revenu et en fait des diplomates africains leur disait derrière que les chinois disait aux aux hommes politiques africains de dégager les français quoi alors il disait pas les français disait les blancs mais bon dans ces pays c'est surtout les français quoi et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs au niger notamment et donc dans beaucoup de ces pays en fait les russes ont investi dans les bonnes on va dire les bonnes compagnies enfin les bons militaires mais les chinois ont un levier économique beaucoup plus important en fait que les russes mais pareil on va parler des russes et on va pas regarder ce que font les chinois et quand tu dis on sait les médias et les médias les politiques et les politiques à certains analystes font le boulot on trouve quand même même en france des analystes qui font le boulot mais ça passe pas ça passe pas il ya comme un filtre un plafond de verre l'information s'arrête là quoi il y en a il y en a un notamment qui devrait faire le boulot et qui ne le fait pas et je me permets de le mettre en cause directement ici parce qu'il a refusé même ma proposition d'interview c'est bernard lugan lugan ne met quasiment jamais en cause la chine c'est hallucinant sa spécialité c'est l'afrique et donc le peu de fois où il parle de la chine c'est pour en dire du bien déjà et sinon pour reconnaître parfois voilà la zambie en effet est complètement sous la domination de la chine ça il reconnaît parce qu'il peut pas faire autrement et donc mais sinon lugan hallucinant quoi on dit oui notamment dans les franges les plus réactionnaires tu sais les identitaires à droite et tout ça en lugan il maîtrise bon bah non moi je vous dis c'est un gars qui n'a pas de courage en plus il est il vient pas sur ma chaîne pour être un peu tu vois pousser dans ses retranchements parce que c'est facile d'aller sur tv liberté et de dire un peu tout ce qu'il pense sans être contredit mais bon alors autre question la sera plus rapide parce que moi j'ai pas vraiment d'infos mais je la donne quand même les mouvements européens d'agriculteurs dénoncent volontiers le blé ukrainien ont-ils des liens avec les milieux prorusses je sais pas si tu as des infos sur le sujet on a vu en effet des agriculteurs avec le drapeau russe mais à part ça c'est quelque chose de toute façon c'est la faute des russes donc là il faut pas tomber non plus dans le piège opposé mais j'ai vu une vidéo de polonais des tracteurs polonais qui qui manifestait et dans les tracteurs il y en a un qui mettait un beau drapeau de l'union soviétique et du parti communiste donc c'était assez rigolo il ya le comment dire on est le bruit qui court effectivement que que mais ça c'est pareil c'est toujours la volonté du du de servir le chaos mais dans certains pays peut-être en pologne peut-être qu'il ya des des influences des opérations d'influence comme on dit bruce qui sont qui sont à l'oeuvre après la détresse du milieu pays en français elle date pas d'aujourd'hui ça c'est une réalité donc oui mais c'était pas que les en france là je pense que la question il ya énormément de pays effectivement et même et c'est forcément c'est logique que les russes s'ils peuvent appuyer là dessus mais c'est sûr que l'union européenne avec ses ses directives la net zéro et ses politiques ses objectifs politiques de limiter l'agriculture etc ne pouvait que provoquer ce genre de réaction donc après les russes ont beau jeu c'est facile de mettre du sel sur une plaie quand la plaie est là mais quand on sait que l'union européenne est du côté sino-russe on comprend mieux pourquoi ils l'ont fait puisqu'ils reprennent à chaque fois les politiques qui aident la chine la russie ou les deux donc voilà alors là j'ai une question un peu sur une enquête que j'ai menée sur le 11 septembre effectivement on parle d'influence russe donc là on est en plein dedans puisque j'ai fait une enquête qui a démontré qui a repris notamment des éléments américains de Jeff Nyquist notamment mais qui démontre une implication russe dans les dans le 11 septembre effectivement à qui profite le crime parce que je renvoie à l'enquête pour ceux que ça intéresse mais sinon quand on regarde les conséquences elles ont été très favorables à la russie les conséquences du 11 septembre ça a replacé la russie dans le camp des nations amies de l'occident alors que après la tchétchénie la russie a été vu comme vraiment pas fréquentable voilà or là comme elle avait vaincu le terrorisme islamiste en tchétchénie et bien ça lui permettait de revenir donc du côté antiterroriste et puis la chine le principal bénéficiaire du 11 septembre puisque ça a détourné l'attention de la chine alors qu'elle venait de rentrer dans l'omc et que elle commençait à faire toutes ces toutes ces entreprises de dumping pour inonder le marché de ces produits à basse qualité et puis d'infiltrer l'occident avec des raffarins qui devient à ce moment là premier ministre 2002 et en france mais un peu partout en occident c'est là où la chine fait le plus d'efforts pour influencer l'occident l'infiltrer le subvertir et l'occident part en guerre avec les états unis principalement mais part en guerre contre l'islam l'islamisme l'irak ça c'était des pièges dans lesquels il fallait pas tomber mais c'était difficile de pas y tomber puisqu'il y avait eu le 11 septembre justement très spectaculaire mais finalement pas tant de morts que ça quand on compare aujourd'hui au fontanil qui fait 100 000 morts par an rien qu'aux états signes donc c'était l'effet spectaculaire et george bush qui n'était pas le plus intelligent ni le plus stratège est tombé dans ce piège là et tout l'occident avec donc je vois si tu as quelque chose à rajouter là dessus parce que si tu n'as pas enquêté voilà alors ensuite monsieur s'il va être vous d'accord pour dire que poutine fait très attention à son image à sa com moi je dirais comme tout comme tout homme politique comme tout comme tout dictateur donc là il a complété j'ai remarqué que beaucoup de gens sont charmés par poutine alors là oui par contre oui ça y est une capacité une capacité à séduire enfin séduire et ça date pas d'aujourd'hui quand on pense que là c'est l'opération 3 je pense que tu en as parlé des plusieurs fois aussi mais quand on pense qu'ils avaient réussi à faire croire que derrière les bolcheviks c'était les russes blancs qui contrôlaient la russie une capacité à tromper et à charmer comme comme c'est dit ici qui est assez qui est assez assez incroyable qu'est ce que tu as pensé par exemple de son interview par carlson alors alors moi je t'avouerais que j'ai regardé la justement la première demi-heure mais après ça m'a un peu fatigué et enfin je voulais je voulais la regarder ensuite mais j'ai pas eu j'ai pas repris j'ai pas repris donc c'est ça la première demi-heure a endormi tout le monde en fait c'était peut-être le but je sais pas possible je sais même pas tu vois parce que ça très intéressant à la 24e minute tu as dû le voir si tu regardais les 30 premières minutes il a dit que les responsables russes avaient fait s'effondrer l'urss j'ai pas noté alors peut-être j'ai parlé jusque là et c'est donc l'aveu que golizy n'avait raison depuis 40 ans mais maintenant ils peuvent le dire puisqu'ils sont en attaque finale et que l'ennemi réapparaît mais pendant 40 ans soit disant ou 30 ans 35 ans il y avait plus d'ennemis donc on pouvait réduire les armées on pouvait financer des fonctionnaires l'immigration massive etc et tomber dans leur piège donc maintenant que le piège se referme il peut le dire moi c'est mon interprétation parce que je suis un pro golizyne comme tu le sais des mensonges pas si nouveau donc pour vous comprenez un peu ce que je raconte là donc alors j'ai du bruit à côté de moi je sais pas si on entend parce que c'est assez perturbant on arrive à près de deux heures on n'a plus trop de questions donc je pense que on a bien fait le tour est ce que tu voulais conclure par un message ou une idée m'écoute je passe spécialement je pense que j'avais dit le principal est ce qu'il ya des prochains rendez vous que tu peux donner que tu non des choses que tu voudrais que les gens aillent voir de ta part ou de la part de gens qui sont proches quant à moi oui donc toi tu n'as pas de patréons là donc tu fais plus de vidéos alors c'est cd définitif c'est beaucoup de gens des demandes non parce que les gens se rendent pas compte à quel point c'est du boulot d'écrire tout ça de de faire les recherches les enquêtes et toi tu as un métier à côté donc c'est pas comme moi moi je fais que ça donc je peux je peux me permettre de faire en ce moment une vidéo par jour pour les souscripteurs donc je renvoie à mon patréon pour ceux que ça intéresse c'est dans la description au livre de mathieu dont tu peux rappeler le titre et je le mettrai dans la description aussi la france face à la guerre mondiale du parti communiste chinois voilà c'est un livre vraiment important assez épais mais vous perdrez pas votre temps et vous apprendrez beaucoup de choses moi j'ai appris énormément de choses et ça m'a même moi qui suis à fond sur le parti communiste chinois depuis 2020 ça m'a montré à quel point on sous-estime la nocivité du parti communiste chinois notamment contre la france et plus généralement contre l'occident et que c'est un ennemi absolu et donc c'est de la folie de continuer la collaboration avec ces gens là qui sont déjà le mal absolu depuis mao enfin on en revient quand même à la thèse de golitzine le communisme n'est pas tombé il n'est pas mort il a fait le mort pour voilà il n'y a pas eu de tribunal de nuremberg du communisme et donc un poutine aurait dû être traîné devant devant le tribunal pour sa collaboration avec la stasi déjà bien avant la tchétchénie l'ukraine ou oui pour tout ça et pourtant non il est toujours là c'est toujours lui depuis 25 ans là il se fait réélire n'est ce pas bon c'est de la folie donc et tous les prorusses là franchement ah oui peut-être une dernière question qu'est ce que tu penses qui va arriver aux prorusses et au pro parti communiste chinois dans les années à venir est-ce que comme moi tu vois une censure comme rt a été censuré comme la chaîne télégramme de géopolitique a été censuré je voulais pas avoir de discours eschatologique et une différence fondamentale enfin une différence fondamentale souvent je trouve que tu es même quand je pense que tu as raison des fois je trouve que tu es agressif avec certaines personnes moi je suis plus dans une optique alors je veux dire si on peut les sortir de ça avant que cette maison s'effondre de cette catastrophe avant que cette maison s'effondre donc je pense notamment ceux qui soutiennent le parti communiste chinois je pense qu'ils ont plutôt du souci à se faire et mais mon mon principe c'est de enfin mon principe mon objectif c'est d'essayer de les de les sortir de voilà de cet édifice infernal avant qu'ils ne s'effondrent et donc pas de les accuser enfin pas de les accuser pas de les pas de les mettre en accusation alors que ça pourrait que les inciter à rester à l'intérieur donc pourtant on a le même objectif c'est à dire que moi ce qui a marché dans ma vie c'est quand des gens ont été pas cool avec moi quoi c'est à dire quand ils m'ont dit même brutalement une vérité qui m'a ensuite m'a fait réaliser que j'avais tort parce que quand tu dis une vérité toute douce comme ça moi ça marche pas avec moi donc j'imagine que ça marche pas avec les gens toi ça marche plus avec toi apparemment après c'est effectivement avec différents types de personnes il faut essayer différents types de stratégies pour les réveiller mais voilà donc mais raffarin est un collabor assure moi d'après toi c'est tu veux pas le sortir de la maison qui brûle lui si c'est possible si c'est pas c'est pas possible raffarin c'est moi on va dire on va dire quoi le ciel jugera moi je fais ce que je peux pour on va dire moi je condamne personne donc ça fait félicitations enfin je sais pas moi je suis pas la bible puisque c'est mon livre de référence dit ne participez point aux oeuvres infructueuses des ténèbres mais condamnez les voilà donc je les condamne et ensuite quand les gens rejoignent la ligne de la résistance ben je les félicite mais en attendant je les condamne voilà c'est parce qu'il ya que deux camps et que quand la personne est dans l'autre camp elle est forcément un ennemi donc je les désigne comme ennemis parce que c'est ce qu'ils sont et puis dans l'espoir évidemment qui rejoignent parce que sinon voilà c'est la vérité qui réveille dit jean baptiste et puis alors dernière c'est pas une question mais je la pose ça me fait marrer bernard lugan veut bien rétablir le duel mais il a peur de jean robin c'est vrai qu'il avait dit qu'il était pour le rétablissement du duel donc c'est tous ces discours là de vieux réac qui valent rien parce que quand on leur propose de venir débattre simplement ils fuient comme comme une petite une petite fille quoi c'est hallucinant mais c'est comme ça c'est la réalité donc je sais pas pourquoi bernard lugan ne parle quasiment jamais de la chine déjà simplement il parle que de l'afrique il parle quasiment jamais de la chine comment c'est possible notamment depuis cinq ou dix ans où franchement mais quand il en parle en plus c'est c'est souvent en bien c'est c'est jamais en mal parle beaucoup plus de la russie mais là aussi c'est pas souvent en mal enfin bref on voit la ligne de sens c'est la ligne identitaire c'est ce que j'essaye d'expliquer à des conversano qui essaye lui de ramener les gens vers une ligne anti anti russe et anti parti communiste chinois mais tout en soutenant les candidats des voilà les marines le pen et les rick zemmour donc c'est pas ils se retrouvent du coup dans le camp pro russe quoi c'est n'importe quoi donc je sais pas à quoi jouent ces gens et s'ils croient encore qu'on est en démocratie tout ça mais ça ça me dépasse donc voilà allez je te fais une dernière dernière question mais s'oral mais écoute j'en pense rien du tout je connais pas spécialement marxiste donc ça m'intéresse pas trop anti sioniste ou antisémite donc ça m'intéresse pas trop non plus donc j'en pense à vrai dire pas grand chose voilà donc c'est celui que j'ai qualifié de collabos ultimes dans ma vidéo et puis en s'entend aujourd'hui en 2020 moi je considère je suis sur la ligne résistante ultime c'est à dire c'est l'archétype quoi c'est anti russe anti chinoise parti communiste chinois et anti poutine si on veut pas mettre les peuples là dedans et contre tous ceux qui sont qui veulent détruire l'occident en fait et soral lui c'est l'inverse donc il a été en corée du nord il a trouvé ça génial il est en effet marxiste il est antisémite il a été condamné x fois là il fait son histoire de jean-michel trogneux avec faits et documents donc c'est du délire c'est repris par tous les agents pro russes aux états unis en ce moment quand les soins j'avais un doute sur elle et du coup voilà ah ouais donc elle depuis qu'elle soutient kanye west de toute façon voilà donc les masques commencent à tomber de plus en plus mais soral c'est intéressant là il d'ailleurs je fais sa pub dans je crois que c'est aujourd'hui même il fait une émission avec juvin brunet un gars qui est ultra pro russe et qui a été en prison pour pour subversion je sais pas quoi et vincent renois le négationniste le gars qui s'est planqué en angleterre parce que c'est un pro hitlérien si tu veux vraiment très modéré antisémite au possible négationniste donc voilà et donc ils font une émission ensemble ces trois là trois que j'ai enfin renoir j'ai même pas pris la peine de parler de lui parce que voilà mais soral je me suis vraiment acharné parce qu'il a eu beaucoup d'influence et juvin brunet aussi j'ai fait la première grosse vidéo qui a été vue sur lui qui a dépassé les 70 000 vues où je montrais que en fait c'était un proche du parti communiste chinois qui m'avait dit non mais la chine n'est pas du tout notre ennemi lui il voulait faire des comités de salut public et quand je lui ai dit mais ça c'est comme Robespierre il m'avait dit oh j'avais pas fait le rapprochement enfin et il avait dit non mais le parti communiste chinois n'est pas du tout l'ennemi qu'est ce que et puis on l'avait vu du coup au dîner du chinese business club vendre sa camelote sur du parfum sniffy je sais pas quoi enfin voilà donc j'avais j'avais révélé un peu tout ça et là c'est pas étonnant de le retrouver avec soral parce que c'est un ultra pro russe dont le je finis là dessus mais dont l'avocat est d'ailleurs ron branco qui est aussi l'avocat d'assange qui est l'avocat de plein de pro russes qui est au roi de branco c'est l'avocat de qui pardon et ben juvin brunet mais aussi d'accord mais c'est incroyable ça alors moi ça me surprend de voir juvin brunet avec soral enfin ça me surprend sans me surprendre on va dire tu vois parce que c'est quelqu'un que je connais pas beaucoup mais de loin à l'intuition je me fie souvent beaucoup sur les intuitions sur lui j'ai pas suivi en détail ce qu'ils disaient mais de ce que je voyais de loin ça sentait mauvais pour moi et donc ça me sur ça me fait ça me surprend sans me surprendre de le voir à côté de soral c'est étonnant et puis avec branco aussi voilà et puis alors dernière question puisque francis cluster donc qui demande toujours qui est des questions à la fin des débats voilà il est content accepteriez vous un débat et vincent rey noir puisque vous dites qu'il n'y a pas de sous-hommes voilà que vous corrigez ensuite mais non puisque c'est interdit de parler il y a la loi guesso cher francis donc on ne peut pas avoir un débat sur cette question vous le savez bien maintenant le débat j'estime est clos depuis que le négationnisme a été démontré comme une supercherie voilà de monter notamment par les russes aux chinois enfin soutenu tous ces négationnistes là sont généralement de gauche voire d'extrême gauche on parlera de le gars de la vieille taupe on parlera de ratier oui ratier lui c'était justement un antisémite carabiné qui a fait ensuite fait document ce ce cette feuille de chou là qui diffuse la l'histoire de jean-michel tronieux le fake et donc on retrouve là voilà le négationnisme a été une manière et bien évidemment de nuire à israël c'était l'objectif principal mais aussi à l'occident puisque l'occident a alors on peut dire qu'il en a trop fait sur sur la choix aussi c'est aller trop loin c'est ce que j'ai appelé moi la judéomanie mais il faut quand même reconnaître la réalité de la choix et non pas la nier ça c'était le discours négationniste et les gens qui s'y accrochent comme comme rénoir ou comme soral sont des sont des malades et sont souvent des pro russes et pro pro parti communiste chinois pro voilà tout ce qui est anti occidental généralement on retrouve ces gens là je pense que tu as tout à fait tu as dit le mot c'est anti occidental c'est pour moi la haine la haine d'israël israël est attaqué avant tout parce que c'est un représentant enfin c'est pris pour un représentant de l'occident c'est pour moi même si on regarde historiquement alors là justement si on fait le lien avec la chine et la russie c'est vraiment parce que c'est un représentant de l'occident qu'il est attaqué c'est ce que disait les premiers terroristes marxiste je pense notamment à george abash mais ça j'en parle beaucoup dans mon livre mais lui voilà il s'attaqué il disait la chine est notre meilleure amie nous donne tout ce qu'on veut parce que elle sait que tant qu'israël sera là ce sera une terre un avant poste capitaliste en terre arabe voilà c'est pas une question de religion c'est pas une question de de terre ou ça c'est juste une question un conflit contre l'occident voilà et pierre andré taguieff a bien démontré dans dans ses livres que la propagande la plus anti sioniste a été montée par les marxistes les communistes soviétiques de l'époque donc ça fait plus aucun doute et on comprend mieux aujourd'hui pourquoi soral pro palestinien ultra est aussi pro iran pro syrie pro chine pro corée du nord pro russe voilà on a en fait ça a été le précurseur de tout ça et le fait qu'il ait émergé sur les réseaux sociaux en premier grâce à un talent indéniable de pouvoir bien parler ça a aussi révélé tous ces réseaux pro russo chinois en france sur internet et c'était là qu'ils ont recruté notamment les plus jeunes avant tiktok ça c'est on parle de bien avant tiktok et on voit les dégâts aujourd'hui c'est à dire que c'est hallucinant l'emprise que peuvent avoir des gens comme ça voir lui il est un peu vieux maintenant mais je suis sûr qu'il fera beaucoup plus d'audience que nous malheureusement parce que voilà l'occident c'est mal vu maintenant il vaut mieux cracher sur l'occident que de le soutenir sinon on est du côté de macron voilà quand on a cette grille de lecture on n'a évidemment rien compris et macron moi je prétends est beaucoup plus du côté russo chinois aujourd'hui que du côté occidental je pense que partage d'ailleurs cet avis oui mais ça c'est très intéressant c'est mais c'est le drame un peu de tu vois dans ton interview hier c'est ce qui ressortait aussi beaucoup au début le nouvel ordre mondial les mondialistes l'oligarchie etc mais ce qu'ils comprennent pas souvent et enfin ce qui oui oui ce qu'ils comprennent pas c'est que souvent c'est cette oligarchie là elle est au service en fait elle est déjà dans la main des des régimes chinois et du régime riche donc oui effectivement ils font de mauvaises choses mais souvent ils le font ils le font pas pour l'occident ils ont enfin comme le disait le livre comment les élites américaines ont vendre les états unis ils sont dans la main des élites chinoises enfin du régime chinois donc ils ne font pas ce lien là il s'arrête il s'arrête à ils sont occidentaux ils font du de mauvaises choses donc l'occident est pourri mais en fait c'est c'est une partie de l'occident qui travaille déjà pour pour notre ennemi exact c'est une très bonne conclusion donc je renvoie à ton livre à des mensonges pas si nouveaux fondamentales pour comprendre un peu ce qui se passe mon livre nous sommes en guerre en limite et puis mon patreon si vous voulez aller encore plus loin voilà merci à tous pour vos questions et d'avoir participé merci à toi mathieu évidemment et bonne continuation je pense que cette émission on en fera d'autres si ça t'intéressait et que ça intéressait les gens parce que moi ça m'intéresse beaucoup en tout cas donc je te proposerai une nouvelle émission peut-être dans un mois un mois et demi quand tu auras une actu importante en tout cas et je trouve que voilà c'est mieux que qu'on soit deux à dire plus ou moins la même chose plutôt que je sois tout seul parce que après les gens disent ouais mais tu es tout seul à dire ce que tu dis donc c'est beaucoup plus voilà j'arrive en fin de live donc j'ai plus d'idée mais c'est beaucoup plus sérieux voilà merci à toi mathieu et à très bientôt pour toi bien si à bientôt et bon fin de bonne fin de week-end salut tout le monde ciao